J'ai toujours kiffé la vidéo déjà de base, mon père il est cinéphile, il m'a un peu mis dedans quand j'étais petit mais sans me dire fais une carrière là dedans ou quoi que ce soit, on a trouvé la galère de tel mec, il devait être là à tel moment, il devait ramener une voiture, il vient pas, machin, mais je pense qu'il y a des galères de partout et je pense qu'il faut pas du tout être réticent envers les streetlips, quand tu tripes dans un quartier, les gens ils sont contents en vrai, tu vois, genre les gens ils voient ça vraiment négativement alors qu'il y a que des côtés positifs. En fait le côté négatif il est dans le visuel qu'on peut croire qu'on connaît pas, mais en fait quand t'as l'intérieur, tu vois, tu vas faire un clip tous les 6 mois, t'apprends pas à faire des clips, il tourne 10 clips dans l'année quoi, tu le mets dans des situations, il a des situations de stress alors qu'il se passerait, alors moi le seul truc que j'ai utilisé dans ma vie c'est GH5S 1235, j'ai rien touché d'autre, non parce que t'as fait que deux caméras, c'est ça, j'ai fait que deux caméras, deux caméras et 700 clips, et pour te dire que ma caméra je l'ai changé là il y a un an tout pile, la première caméra de GH5S j'ai dû taper 500, 550 clips faciles avec, et les 100, 200 restants c'est... C'est libérantable là celui-là ! Ouais GH5S ouais ouais ! Comment voir ? C'est vrai ça ? C'est pas bon ? Ouais cool, ça fait 4 ans qu'on s'est pas venu. Ouais 4 ans ouais. 4 ans ? T'avais quand âge quand t'es venu ? T'avais 19 ans non c'est ça ? Euh attends c'était quoi ? C'était en 2020 ? Ouais. 2020... Pas 2020 j'avais 20, j'allais sur mes 21 ouais. Ah bah voilà ! J'allais sur mes 21 ouais. T'es avec ton GH5, tu venais d'acheter ton GH5 ? Non celui-là c'était une location, parce qu'en fait au moment en fait où je suis venu, je savais pas encore exactement tu vois si je voulais me lancer ou pas dans la vidéo, et c'était plus histoire de voir un peu ce que ça donne, du coup je savais que j'allais peut-être acheter un GH5S, donc je suis venu avec un GH5S histoire de voir, et ouais c'est ça. Après il y a eu le confinement entre temps et après ça s'est lancé, parce que c'était en janvier ouais c'est ça ? Janvier 2020. Voilà pour situer un petit peu dans la vidéo en fait, en gros donc Alexis il est venu en 2020, donc à Cannes à mon workshop que j'ai fait en janvier 2020. D'ailleurs tu étais tombé comment sur moi ? Sur Youtube tu étais tombé ? Si je te dis pas de bêtises je crois sur Insta hein, je crois sur Insta, Sponso Insta. Je suis tombé dessus, et c'était pile poil au moment où... Bah en fait en gros moi comme je t'avais dit, j'étais plus dans le management, la production et tout. Ouais c'est vrai. Et du coup je me suis dit, bah peut-être commence à faire des clips histoire que... je puisse gérer en fait même l'image de l'artiste, tu vois. Et à ce moment là bah du coup je commençais à m'intéresser un peu au clip, voir comment je pouvais mettre ça en place, et je suis tombé dessus, je me suis dit bon... C'est vrai tu m'en avais parlé au workshop, tu m'avais dit ouais que tu voulais te lancer machin... Au début c'était pour produire des artistes il me semble non ? Ouais ouais c'est ça en fait, je produisais et je manageais un artiste de base, après ça s'est arrêté. Entre temps j'étais toujours dans cette idée là, et je me suis dit en fait pourquoi pas genre gérer l'image directement, au lieu de passer par d'autres clippers. Et je me suis dit que c'était le bon moyen d'apprendre, de voir et de faire des contacts peut-être tu vois. Ouais, carrément ouais c'est ce que tu m'avais dit. Ouais c'est ça. Ouais c'est vraiment cool. Et donc du coup ouais alors en fait donc Alexis il est arrivé donc avec son GH5 en 2020, et donc tu venais de débuter la vidéo, t'avais rien fait encore ? J'avais énormément, j'avais mes clips encore. Et donc là on est 4 ans après, donc en 2024, et combien tu nous attendais de clips ? Au moins 1000 ? Là je suis à 700 à peu près je crois. Comment c'est possible ? Si tu peux m'expliquer un peu et si tu peux te présenter. J'ai pas beaucoup dormi. Bah non en vrai ouais c'est ça en fait, on a fait le workshop du coup en janvier. Entre temps après t'as eu le confinement en mars, si je dis pas de bêtises. Et bah début mai, enfin sorti confinement tu vois en mai, je me suis dit bah vas-y tu vois, on va se lancer. Parce qu'avant je me disais j'attends ça, j'attends ça, j'attends ça. Mais je me suis dit en vrai lance-toi, fais et on va voir. Et au final bah depuis j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, j'ai fait des clips par-ci, par-là, dans ma ville à Lyon, ailleurs. Et peu à peu on essaye de s'étendre un peu et de faire son truc tu vois, vraiment trop. Mais du coup toi quand tu t'es dit que t'allais te lancer dans la vidéo, tu voulais en vivre ou pas spécialement, c'était au début un kiff ou tu t'es dit pas ? Ouais non, après la vidéo moi j'ai toujours, en fait j'ai toujours kiffé la vidéo déjà de base. Parce que moi faut savoir que mon père il est cinéphile et il kiffe aussi la musique. Ça veut dire que quelque part il m'a un peu mis dedans quand j'étais petit, mais sans me dire fais une carrière là-dedans ou quoi que ce soit, c'était juste par passion. Il m'a en parlé, il m'a en parlé, il m'a en parlé, il me disait ouais ça il me montrait des films, il me disait des trucs comme ça et tout. C'est-à-dire qu'inconsciemment je pense que j'ai toujours bien aimé ça aussi. Parce que quand j'étais petit je m'amusais aussi un peu filmer un peu tout ce que je voyais etc. Et à ce moment-là en fait c'est que je faisais des études en fait. Au moment où je suis venu au workshop, j'étais en BTS. Avant j'étais allé à la fac, ça avait randonné. En gros j'ai jamais trop aimé l'école tu vois, j'ai toujours eu des bonnes notes et tout. Mais j'ai jamais aimé aller à l'école tout ça etc. Pourtant de moi quoi, moi j'étais un contre. Non franchement j'étais bon, j'étais bon, j'étais bon. Déjà ils sauraient dire j'étais bon. Et en fait c'est au fur et à mesure je me suis dit quoi ? Je me suis dit bon bah t'aimes pas l'école, faut aller taffer. Sauf que taffer dans un truc qui me plaît pas etc. Et après je me suis dit bah tu kiffes le rap, tu kiffes la vidéo. T'as envie d'essayer de donner le management, la production. Tout ça en vrai ça se rassemble, essaye de faire ton truc. Parce que le truc c'est que management et la production c'est bien. Mais c'est des trucs où tu manges un billet mais sur long terme. Le temps de prendre un artiste, que cet artiste se fasse repérer. Si c'est un artiste en développement, que ça commence à marcher etc. C'est-à-dire qu'il faut continuer à travailler à côté. Donc moi je me suis dit quoi ? Je me suis dit autant faire des clips. Ça veut dire que déjà je peux gérer son image, on a pas les frais de clips à payer. Et au-delà de ça, en plus de ça bah je commence déjà à pouvoir à peu près vivre de la musique. C'est un grand mot parce qu'au début je vivais clairement pas de la musique. Mais voilà, petit à petit. Ok ok. Alors comme t'as dit, t'as dit que du coup t'avais fait 700 clips à peu près en 4 ans. Et parce que tu sais pour des gens qui débutent, enfin pour quelqu'un qui est dans la vidéo, tu vas lui dire 700 et il va... Est-ce que tu peux expliquer comment t'as pu faire 700 clips en 4 ans ? Bah en vrai déjà... Ça veut dire t'en fais combien à peu près par mois en général ou par an déjà ? Oula, je compte pas hein. En fait c'est... Bah tu sais genre c'est grave variable. Genre tu peux avoir une semaine... Des fois pendant deux semaines j'ai zéro tournage. Comme des fois en une semaine je vais enchaîner 4-5 clips. Après ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est des street clips. Donc street clips... Ouais ouais après quand même. Ouais c'est un rythme à tenir mais c'est... Ça demande entre guillemets moins d'organisation déjà tu vois en amont. Et c'est quand même plus faisable. Mais ouais c'est un rythme, c'est un vrai rythme. Genre... Ouais le sommeil, moi qui aime bien dormir de bas je peux te dire que... Ouais j'ai dit au revoir. C'est comme moi là. Ouais ouais j'ai dit au revoir. Genre c'est chaud. Et ça les gens ils s'en rendent pas forcément compte tu vois. Genre ils disent 700 clips. Ah ouais trop bien il a fait 700 clips. Mais les 700 clips il fallait les tenir. Après il y a eu des périodes où vraiment j'ai fait des gros rushs tu vois. Et il y a des périodes comme là maintenant où j'essaye de canaliser un peu plus. Essayer de me concentrer plus sur... Voilà je vous ai donné de la quantité. Maintenant il faut... Enfin il y a eu de la qualité aussi. Mais montrer que maintenant on va être sur des step up. Et qu'on s'intéresse à des choses un peu plus sérieuses tu vois. Ouais ok. Donc ça veut dire toi là comme objectif t'aurais quoi ? Donc c'est à dire là pour le moment t'as fait des petits clips. Enfin street clips machin enchaînés. Ouais c'est ça. Ils sont très bien d'ailleurs en plus très lourds. Rien à dire. Que ce soit sur l'image, sur le montage et tout ça. C'est du clip surtout comme la jeune génération est kiff aujourd'hui. Ouais ouais. Il faut dire ce qu'il y a. Et du coup ça serait quoi toi par la suite là ? En vrai là tu voudrais te diriger vers quoi ? Bah l'objectif là tout de suite en vrai ça serait de... Bah maintenant que j'ai fait entre guillemets entre grandes guillemets mes preuves dans le street clip. Et c'est d'aller sur des clips un peu plus élaborés tu vois. Même rester dans le street mais en y apportant quelque chose d'un peu plus différent un peu. Que ça soit pas juste tu vois dix mecs devant une tour et fin tu vois. Parce que ça... En fait on m'a catégorisé là dedans tu vois. Genre pour les gens. Il y a plein de clippers un peu comme ça. C'est ça tu vois. C'est ça. Quand t'enchaînes de toute façon t'es obligé de passer par là. Et puis même moi je trouve que c'est la meilleure des écoles dans tous les cas. Et que dans tous les cas aussi je pense que tu peux faire des street clips. Tout en faisant quelque chose d'organisé et de clair. Bien sûr. Il y a plein de clippers qui le font. Plein de réels qui le font. Et moi je pense que l'objectif c'est là tu vois. C'est de montrer que c'est street. C'est des clips vraiment dans un quartier et tout etc. Mais que c'est pro. C'est pas parce que c'est street. Parce que je pense qu'il y a cette image là aussi. Il y a des gens. Moi là je suis pile je pense dans l'entre-deux. C'est qu'il y a des gens qui se disent ah ouais. Genre c'est bien ce qu'il fait. C'est lourd etc. Mais c'est street. Ça veut dire que c'est pas pro. Dans l'intelligence c'est pas pro. Alors qu'en vrai ça veut rien dire tu vois. Et moi je sais en plus de ça que je pense que je peux m'adapter à tous les styles. Il y a deux artistes par exemple avec qui j'ai bossé et tout de Lyon. Ils s'appellent Buxerima tu vois. Et eux c'est des artistes qui sont pas du tout dans street tu vois. C'est des mecs qui sont dans un délire plus chanté. Si tu pourrais s'apparenter je sais pas par exemple à du Tiacola tu vois. C'est un peu plus du chanté etc de la mélo. Et pourtant on a fait des bonnes réelles tu vois. Genre des réelles qui sont très bien même. C'est à dire que moi je veux montrer que je peux aussi m'élargir tu vois. Ça veut dire que t'as quand même des rêves de clips que t'as en tête. De délire que t'aimerais faire un peu dans les... Ça serait genre clip street mais en même temps avec un délire artistique un peu dans le délire ou pas spécialement ? Artistique oui et non parce que moi j'aime bien l'authenticité tu vois. Genre quand c'est trop prévu en avance, trop cadré, trop... Genre j'ai déjà fait des clips tu vois par exemple scénario genre en soit je kiffe les faire. Mais dans le rendu c'est moins authentique tu vois. Moi j'aime bien ce qui... Genre par exemple c'est pour ça aussi que les street clips du coup c'est vraiment le truc que j'ai kiffé aussi. C'est que tu rentres dans un quartier, c'est pas ouais les gars faites ça, faites machin. Les gars soyez comme vous êtes genre. Et genre avec ça on va pouvoir faire quelque chose de bien. Genre parce que quand c'est trop travailler tu vois par exemple des clips studio. Les clips studio j'en ai déjà fait et j'aime bien. Mais c'est pas ce que... En gros je vais kiffer le faire mais c'est pas ce que je vais préférer regarder par exemple en tant que personne. Genre quand moi je vais sur YouTube je préfère largement regarder un clip un mec à Panam je sais pas un fraîche ladouille il est dans son quartier c'est un peu organisé mais ça reste du street. Que d'aller regarder un clip en studio où tout est surfait et tout. C'est marrant parce que moi je suis un peu pareil genre j'expliquais que justement les seuls styles de clips que j'aime pas moi c'est les clips justement en studio. Et j'aime bien les clips avec des décors des machins mais les clips street moi j'ai toujours bien aimé les clips street en vrai. Ouais c'est ça. Mais tu vois c'est marrant parce qu'il y a plein de vidéastes qui en écoutant la vidéo ils vont dire putain ils vont penser le contraire parce que la plupart du temps ils veulent pas faire des clips street. Ouais il y en a plein. Et justement c'est qu'est ce que tu dirais enfin qu'est ce que tu conseillerais toi pour des personnes qui aiment pas faire des clips street et qu'en fait ils se font une fausse idée parce que... Ouais je pense qu'ils sont réticents. Voilà ils sont tombés sur 2-3 mecs ils ont fait galérer ils se sont dit ouais c'est bon ça y est alors qu'en fait tu vois il y a les galères bien sûr mais ça fait partie du jeu c'est comme ça. Ouais et je pense que des galères peu importe le type de clip tu vas rencontrer. Ce street tu vas retrouver la galère de personne à l'heure moi le premier je suis jamais à l'heure et genre tu vas trouver la galère de tel mec il devait être là à tel moment il devait ramener une voiture il vient pas mais quand tu vas en studio tu peux retrouver les mêmes galères. Un mec du studio il essaie de te faire payer telle chose que tu devais pas payer de base dans le studio moi je pense qu'il y a des galères de partout et je pense qu'il faut pas du tout être réticent envers les street clips genre il faut arrêter aussi de se mettre dans l'idée je trouve en France on a grave ce délire là c'est de se mettre dans l'idée que ouais street clips c'est vu revu et c'est nul. Parce que en fait j'en parlais avec un pote à moi c'est que j'ai l'impression y a que nous en France on est bloqué sur le délire de ouais il faut innover il faut arrêter de faire la même chose. Si tu regardes aux Etats-Unis il y a des mecs qui font les mêmes clips ça fait ça fait 15 ans ça pose pas problème côté même plus proche tu vas en Angleterre moi je suis en Angleterre j'ai vu etc machin les mecs ils font les mêmes clips ils même entre eux ils ont tous les mêmes clips les mêmes codes tout pareil ça dérange personne parce qu'en soi si c'est une bonne formule pourquoi tu vas chercher ça répond à la demande il y a des mecs qui aiment ça et voilà. C'est ça genre un mec il est dans son quartier il a fait un son street pourquoi tu vas essayer de le mettre au sommet d'une montagne à Cassie enfin tu vois genre si ça se porte dans son ADN et dans le son tu le fais mais si c'est forcé pour forcer juste pour dire j'ai pas fait un clip street je suis pas comme les autres ça a rien ça a rien genre autant être authentique et même les ça fait plaisir à tout le monde en vrai parce que c'est un événement quand tu es dans un quartier les gens ils sont contents en vrai tu vois genre les gens ils voient ça vraiment négativement alors qu'il y a que des côtés positifs à tout ça en vrai. En fait le côté négatif il est dans le visuel qu'on peut croire qu'on connaît pas mais en fait quand t'as l'intérieur tu te vois c'est tout douf 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 genre c'est une bonne ambiance tu vois genre tu viens tout le monde qui est content voilà il y en a un il veut se montrer il veut pas se montrer il y en a un machin il se passe toujours des trucs d'ouf ouais ouais c'est un délire. Mais c'est vrai que c'est ça c'est un truc j'ai essayé d'expliquer plusieurs fois mais je pense que les vidas ils comprennent pas trop ça tu vois genre ils se disent ouais mais non c'est la galère machin mais en fait moi je trouve qu'il se passe des trucs incroyables dans les quartiers. En fait pour moi c'est la galère si tu poses pas tes conditions genre moi mes conditions elles sont posées et forcément au début tu vas avoir des galères je te dis pas j'ai jamais eu de galère sur les clips j'en ai toujours eu. Mais si tu poses tes conditions tu dis aux gars les gars écoutez moi je fonctionne comme ça comme ça il y aura toujours il y aura toujours des mecs qui vont essayer de tester par exemple mais genre dans l'idée si tu vas si tu bosses avec des mecs réglo et que toi même t'es réglo avec eux il n'y a aucune raison que ça se fasse mal. Ouais grave moi j'ai ouais c'est vrai moi j'ai en réfléchissant avec tout l'équipe quartier que j'ai fait franchement j'ai jamais eu vraiment de problème d'autres trucs d'ailleurs toi t'en as déjà eu des problèmes de trucs comme ça ou pas spécialement un peu peut-être des fois ? Des problèmes en vrai ça arrivait une fois une fois tu vois une fois on a fait un clip etc tu vois à Marseille et tout c'est dans un quartier et il y a eu un peu de bruit enfin on faisait du bruit forcément et il y a un mec mais rien à voir avec le clip c'était même pas un peu du clipeur rien qui est venu et qui nous a dit ah les gars on fait du bruit tout ça ici voilà tu vois on fait nos trucs tout ça etc machin genre c'est pas comme ça et tout et qui a commencé à me dire ouais ouais la caméra elle va sauter je sais pas quoi tu vois mais c'est arrivé une fois tu vois et le gars genre c'est juste le gars il était en pétard et il s'est dit vas-y je vais lâcher ça comme ça mais en soi genre non sinon t'as pas de galère genre en vrai parce que même moi les gens quand je leur dis que je vais clipper jusqu'à des Marseilles que je vais clipper jusqu'à Paris et que je suis pas en plus de la ville et que j'y vais seul les gens ils me prennent pour un fou mais je te dis les gars moi aussi j'ai fait plein de fois ça mais les gars y'a rien genre c'est juste en gros c'est un échange de bons procédés toi tu fais des clips t'as envie de vivre de ça t'as envie de t'améliorer t'as envie de prendre de l'expérience des contacts les mecs ils sont d'ailleurs eux ils ont besoin d'un clipper et en plus ça ils se disent bah vas-y c'est un mec d'ailleurs il va peut-être ramener une image nouvelle bah go genre après bien sûr tu vois comme j'ai dit faut faut être réglos faut prendre ses précautions mais sinon y'a pas mais c'est vrai comme tu dis moi c'est arrivé plein de fois je suis parti tout seul dans des quartiers à Marseille à machin avec mon camion machin et pour te dire c'est les endroits où j'ai été les endroits que les gens réputent comme chose c'est des endroits où j'ai été le mieux accueilli contrairement à des endroits où tu dis mais c'est impossible si y'a un problème bah c'est l'endroit où t'as le plus de mecs qui font les prouverts nombre de fois je suis allé dans des quartiers genre enfin je peux même pas appeler ça des quartiers mais des endroits où bah à première vue tu dis mais c'est hyper à m'arriver et c'est des endroits où t'as des mecs que justement ils veulent prouver ils essaient de se prouver un truc à eux-mêmes alors qu'à l'inverse tu vois dans un mais tu vas dans un quartier chaud mais gros quel intérêt ils ont à t'es là pour Surtout qu'en plus quand il y a un clip ils sont dedans ouais d'ouf 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 vas-y c'est parti tu vois non franchement ouais t'as toujours un mec qui va dire ah vas-y j'ai des endroits qu'il suit c'est ça voilà tu t'es dans la découverte c'est ça qui est pas mal de fou de fou de fou c'est à dire vas-y je ouvre un toit mais ça c'est ça de façon c'est en général tu vois c'est même l'image qu'a les gens ils ont des quartiers les gens ils se disent ouais les quartiers c'est assez dangereux c'est machin c'est trucs mais gros si tu manques de respect à personne si t'es là pour eu t'es pas là pour rien, t'es pas là pour foutre la merde, t'es pas là pour déranger les gens, il va rien t'arriver ou genre tu fais ton truc et puis voilà. Et les gens ouais ils sont cool, franchement ils sont super cool. Genre moi avec moi franchement c'est rare que je sois mal accueilli ou quoi, genre franchement les gens ils sont super bienveillants, ils sont cool. Quand t'arrives toi à faire des clips donc street, en général t'as quoi comme matériel ? Ça tourne... Bah moi quand je vais sur un tournage, caméra, stabilisateur. Donc du coup optique, t'es sur quoi comme optique ? T'es sur Sony ? Ouais Sony ouais, et optique bah de base j'en avais qu'une. Comme le GH5, tu vois le GH5 j'étais sur un... Attends, je t'ai dis pas de bêtises. Un 25mm je crois un truc comme ça, non c'était pas ça que t'avais ? Non c'était 12-35, ouais 12-35, voilà 12-35. Et du coup je me suis dit quoi quand j'ai pris, je suis passé chez Sony, je me suis dit on va partir sur le même délire 24-70. Et là y'a pas longtemps j'ai rajouté un objectif large. J'ai pris un objectif large, histoire de changer un peu d'angle de vue. J'ai vu un peu dans tes vidéos, je sais pas si, enfin dans tes clips là, je sais pas si les derniers justement c'était avec l'optique un peu large, mais y'en a j'ai vu des play-back en mode large. C'était histoire de varier un peu. Moi j'ai toujours kiffé les grands tangles comme ça. Sauf quand y'a de la déformation. Ouais non, moi aussi j'aime pas trop quand c'est trop déformé. Et en gros ouais c'est ça en fait, c'est que... Même aussi moi j'ai beaucoup d'inspiration tu vois, comme je t'ai dit, que ça soit du côté de Londres ou du côté des Etats-Unis, et là-bas ils aiment bien les grands tangles, des trucs comme ça. Et moi j'avais jamais shoot avec un grand tangles. Genre moi le seul truc que j'ai utilisé dans ma vie c'est GH5S 12-35, j'ai rien touché d'autre. C'est marrant parce que t'as fait que deux caméras en vrai. C'est ça, j'ai fait que deux caméras. Deux caméras et 700 clips tu vois, il y en a ils vont faire toutes les caméras. Et pour te dire que ma caméra je l'ai changée là il y a un an tout pile, parce que je l'ai changée en avril 2023. Comment ça c'est que t'as voulu changer ? Ouais à force, tu vois l'image elle tournait un peu en rond et tout, et il fallait montrer aux gens que... En fait j'étais dans l'idée aussi d'augmenter mes tarifs, et les gens tu sais si tu leur dis juste ouais j'augmente mes tarifs comme ça, ils se disent juste que tu les douilles. Donc tu vois si t'amènes au moins un peu de nouveaux matos, tu leur montres que voilà. Ce qui va faire la différence sur les tarifs justement, ou après ils vont pas avoir l'impression de se faire douiller, c'est une fois que tu vas faire des mecs connus. Ouais aussi voilà c'est ça, soit matériel, soit personne connue, etc. Et du coup ouais c'est ça, et du coup là après j'ai investi du coup comme je t'ai dit l'objectif large, et ouais c'est ça, la première caméra de GH5K j'ai dû taper 500-550 clips faciles avec, et les 100-200 restants c'est... Et il est bien rentable hein ce... Ouais GH5K ça ouais ouais. Mais je l'ai encore mais il est déchiré, il est en tous les sens, il est déchiré genre, les trucs ils se barrent et tout, laisse tomber. Tu sais il vaut mieux ça en fait, avoir une caméra pas trop chère à l'avoir poncée que le sens inverse. C'est ça tu vois, et à l'inverse même, c'est que dès le début quand j'ai commencé, j'ai hésité à prendre par exemple une caméra un peu moins chère, parce que tu vois quand... Parce que nous on dit pas trop chère parce qu'on est dans la vidéo, mais quand les gens qui sont pas dans la vidéo, quand tu leur dis juste le prix d'un GH5S, ils vrillent genre dans la tête, alors qu'en soi c'est rien du tout, mais dans la vidéo c'est rien du tout. Bah oui, et du coup moi quand je leur ai dit, quand je me suis dit ça, je me suis dit c'est mieux tu commences directement avec une caméra quand même... Parce que pour commencer un GH5S c'est quand même bien solide, surtout en 2020, c'est-à-dire que je me suis dit c'est mieux commencer directement avec du matériel solide que prendre une petite caméra à 300-400 euros et l'utiliser deux mois, et après rechanger ça sert à rien tu vois. Surtout qu'en plus il fallait quand même en 2020 commencer à avoir des caméras stabilisées quand même un minimum. Ouais 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 de ouf. Après par contre justement, moi le truc, et je sais pas si ça m'a fait défaut ou si au contraire justement ça m'a donné une patte, mais le GH5S il est pas stabilisé le boîtier. Ça veut dire que moi quand je shootais à la main, c'était pas du tout stable. Mon objectif il se stabilisait, mais tu sais les stabilisations d'objectifs c'est pourri tu vois. Mais sinon le GH5S en soi il était pas stabilisé, ça veut dire que ça j'ai senti la diff sur Sony. Genre maintenant que c'est stabilisé, quand je shootais à la main c'est pas pareil. Genre même pour refaire les mouvements que j'ai l'habitude de faire, j'ai dû m'adapter un peu tu vois. D'accord ok, ça tue, ça tue. Et du coup dans cet angle là, à part les clips Street, tu as bougé un petit peu à l'étranger non ? Ouais, à l'étranger j'ai fait Espagne, je l'ai fait 3-4 fois, classique. Donc là vous bougez encore en voiture en général depuis Lyon ? Ouais ouais, voiture, Espagne, j'ai toujours bougé. Non j'ai bougé une fois en avion, j'ai un clip là dernièrement en plus c'était pour un artiste de Marseille et tout, Colo, ils m'ont fait bouger en avion parce qu'eux c'était déjà sur place en fait, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait bouger en avion. Sinon j'ai fait ouais Espagne, bon la Suisse compte pas ça comme étranger parce que pour nous c'est voilà, mais j'y vais souvent aussi, je clip là-bas souvent. C'est bon ça te clippe en Suisse souvent ? Ouais, ouais de ouf, y'a des beaux décors, y'a des putains de beaux décors. Ouais ouais, après je suis allé ouais vers Lausanne et tout, et bah en plus moi c'est à côté tu vois, Lyon, et c'est ça l'avantage de Lyon, c'est que je suis à côté de tout en vrai, tu vois Paris 2h, Suisse 2h, Marseille 2h. Y'a beaucoup de rappeurs en plus à Lyon maintenant. Ouais, de ouf. Et après sinon en destination, je suis allé à Chypre. Chypre, j'ai clippé là-bas, un clip qui d'ailleurs est toujours pas sorti. Y'a eu des galères et tout. Y'a eu des galères en montage et y'a eu des galères en interne entre eux, je sais pas exactement ce qui s'est passé tu vois. Après j'ai eu quoi, j'ai eu un clip aussi à Malte, j'ai parti à Malte. Ouais. C'était lourd ça aussi, j'ai fait un bon clip là-bas. C'était là en septembre. En plus j'avais le nouveau boîtier donc t'as vu c'était cool. Et j'ai fait un clip au Canada à Montréal. Oh c'est bien ça. Ouais de ouf. Putain t'as kiffé là-bas. Ouais de ouf, de ouf. C'est vrai il faisait pas trop froid quand t'es allé ? Si, en plein mois de mars et tout, mais le froid c'est pas le même. Alors que moi je crains le froid à la base, mais le froid c'est pas le même. Ouais ouais ouais, c'est pas le froid de chez nous. J'avais eu moi à Manhattan une fois que j'étais allé, c'est le même délire de froid. Ouais de ouf. Parce que genre chez nous il fait un degré et moi je suis mort genre. Alors que là-bas quand je suis arrivé il faisait quoi, moins sept ? Ouais. Et je les ai pas du tout sentis pareils tu vois. Mais non franchement c'était lourd, c'était lourd. Ok. C'est-à-dire que c'est cool tu vois, j'ai rencontré des gens un peu et tout. C'était, non c'est cool. Et après je crois que c'est... Ça veut dire que toi quand c'est les clips comme ça à l'étranger c'est eux qui organisent ? Ouais c'est ça. C'est ça tu vois, le mec il gère tout ce qui est logement, des transports etc. Et voilà. Ça t'arrive toi d'organiser des petits clips des fois à Lyon tout ça ? Un petit peu ou pas ? Ouais ouais bah moi j'ai une chaîne YouTube du coup tu vois. D'accord. J'ai une chaîne YouTube et donc là c'est des projets qui sont plus perso. Ouais. Genre là j'ai sorti un projet il y a pas longtemps qui s'appelait Annoa Winter Tour. D'accord. Ah oui oui j'ai vu le King of tout ça. Et c'est ça tu vois. Ça veut dire que le délire c'était simple tu vois c'était... J'avais fait un Annoa Summer Tour en été 2020. Et là je m'étais dit, les gens ils m'aient dit fais en hiver, fais en hiver. Donc euh... En 2022 pardon je te dis des bêtises. Et donc là là j'ai fait un Winter Tour cet hiver là 2023-2024. Et en gros le délire c'était d'aller dans plusieurs villes, plusieurs zones etc. Prendre un rappeur ou plusieurs. Et les faire rapper, passer sur ma chaîne. Donc ça c'est des projets qui sont à mes frais. Et c'est des projets qui sont entièrement... Tu vois je les ai organisés, j'ai contacté les équipes, j'ai contacté les rappeurs en question. Et j'ai essayé de... Et j'ai essayé de créer des connexions un peu tu vois. Genre par exemple le premier épisode. C'est un épisode entre des mecs de Cavaillon. Donc du 84. Et un mec de Lyon genre que je clip et tout. Qui s'appelle Lucky Ice. Et l'autre ça il fait pas tôt. Ouais de ouf tu vois en fait. C'est quoi le délire aussi c'est que... Nous vu que Lyon c'est pas développé genre en termes rap etc. artistique. Mais qu'on a des bons rappeurs. Moi genre j'hésite pas tu vois. Vu que je clip un peu de partout entre guillemets. Si je peux essayer de connecter deux trois personnes. Et c'est que tu vois que ça aide. Genre et que ça montre aussi aux gens. Parce que notre image elle est pas glorieuse tu vois Lyon. C'est à dire que si je peux montrer aux gens que gros genre t'inquiète il y a des bons rappeurs chez nous. Il y a pas que ce que tu vois sur internet tu vois. Genre l'image qu'on a. Les mecs qui dansent la funk en centre-ville. Tranquille genre c'est pas ça en vrai tu vois. Tu vois c'est cliché. Et du coup ouais j'essaye là j'ai fait une connexion en bas. Du coup entre ce gars là il est de Vénitieux et les frérots de Cavaillon. Là j'ai une autre connexion qu'on a clippé qui va sortir entre un mec d'Herbel Abdi. Et un Lyonnais de chez nous Owen. Tu vois j'ai essayé de les connecter et tout. Ils sont venus jusqu'à Lyon pour enregistrer. On a enregistré le son. Et après on a clippé une partie à Lyon et une partie à Marseille. T'as shooté un peu dans le studio quoi ils ont enregistré ? Non. Ouais non 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 non. En plus moi j'étais en retard comme d'hab. Et euh... Ouais 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 laisse tomber moi je suis le galère. Genre je suis le galère. Ah ouais l'empêche pour ça c'est quand même important d'être un peu en avance quand même sur le tournage. Parce que du coup ça te permet de commencer à avancer sur le tournage. De fou. Les inserts. Ouais c'est trop important. Exactement. Bah pour te dire la partie on l'a fêtée sur deux jours du coup bah qu'on a clippé le gars de Lyon et de Marseille là. Ouais. Et euh... Et on a fait donc la première partie à Lyon donc eux ils sont venus à Lyon à l'heure en plus. Ouais. Et le... Alors qu'on avait une heure en plus j'avais peur qu'ils soient en retard parce que c'était le matin et on avait une heure dans un studio tu vois. On avait mis une voiture dans un studio et je me suis dit putain s'ils sont pas à l'heure on est morts on a plus le studio tu vois. Et euh au final c'était à l'heure et c'est le lendemain c'est moi je suis arrivé grave en retard et du coup tu loupe grave du monde tu vois laisse tomber. Mais moi ça c'est vraiment le point sur lequel je m'améliore genre je suis trop en retard. Après t'es obligé de shooter dans le speed et tu vas rater plein de choses. C'est ça. C'est ça. Mais après des fois par contre moi c'est quand tu me mets dans le speed que je suis meilleur. Genre même pour les montages hein. Tu sais que les montages des fois il y a le montage d'un gars je vais me poser je vais me prendre la tête je vais machin. Le résultat il va être pas nul mais il va être bof. Alors qu'à l'inverse des fois un mec son clip je vais le torcher. Torcher c'est un grand mot tu vois ce que je veux dire mais je vais le faire en mode speed et tout gros dinguerie. T'as déjà essayé de monter avec un chrono ou pas genre tu mets une heure et demie ou deux heures de chrono. Non non parce que ouais ouais d'ouf parce qu'en fait déjà ça programme ton cerveau. En fait ce qu'il faut faire c'est que quand t'es sur ton montage t'es sur quoi sur mac toi ? Eh non première pro PC ouais. Ok alors en fait il faut que t'as vu t'as l'heure sur ton ordi il faut que l'heure en fait il soit masqué. Ouais 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 et tu mets le chrono à l'envers. Si tu regardes l'heure et que tu montes tu vois en fait il faut faire le sens inverse. Il faut que tu mettes un chrono qui défile à l'envers mais tu vois pas l'heure. Et tu vas te focus sur ton chrono tu vois tu vas monter à une vitesse. Tu vas être obligé de te dire je vais monter plus vite que une heure et demie ou deux heures. Et d'ailleurs ça c'est un truc c'est que très souvent il y a plein de vidéastes qui comprennent pas comment faire pour monter rapidement. J'aurai du mal à se dire faire une V1 en une heure et demie deux heures. Il pense que le fait de monter en deux heures ça va être un montage à l'arrache alors que pas du tout en fait. Mais tu sais que ça c'est intéressant ce que tu dis parce que ça c'est aussi bien dans la tête de certains réels que dans la tête des rappeurs. Parce qu'il y a des rappeurs ils demandent de monter le clip vite et moi ça m'est déjà arrivé d'envoyer le clip vite à un mec. Et que le mec il croit genre en gros tu l'as bâclé mais en fait genre et ça vraiment ça dans le rap c'est un truc ça c'est je pense c'est le plus chiant du métier. C'est comment ça se passe dans la tête des rappeurs genre oh les rappeurs il y a trop d'égo les comparaisons entre eux. Genre moi les mecs que je clip il y en a plein il se compare entre eux oh mais lui tu lui as fait ça mais alors que des fois je vais faire la même chose. Mais le mec tellement il est focus sur ce que l'autre fait qu'il va croire que lui tu lui as mieux fait que lui tu préfères lui mais que les gars genre il n'y a pas de préférence genre moi que tu sois le plus petit rappeur que je vais clipper au plus gros et je dis le plus gros mais j'ai pas clippé de tellement gros rappeurs mais genre que t'es un buzz pas de buzz ton son il est nul pas nul ce que tu veux je vais te traiter pareil genre t'as payé t'as payé de toute façon. Moi je suis dans le même style et c'est vrai que les mecs ils ont du mal. Ils ont du mal c'est un dingue. En fait comme j'avais fait des mecs connus. Ouais ouais ça s'en rend pire. Après quand les mecs je les ai eu après et alors là ouais ça veut dire toi t'as fait mieux pour lui. Voilà mais ça j'ai eu plein de fois genre les mecs ouais ouais mais alors qu'ils savent même pas ils savent même pas genre ils vont dire je suppose que pour un tel tu lui as rendu son clip au bout de deux jours mais moi tu m'as fait attendre dix jours deux semaines. Mais gros si tu savais que lui il a attendu trois semaines un mois parce que j'avais du retard genre c'est des et en fait ça c'est le pire genre c'est et je pense que c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui les artistes en développement ils ont du mal à avancer ils sont trop concentrés sur ce que les autres ils font et même par rapport à ce que je te disais au début le dire de faire différent faire machin gros si t'avais envie de faire un clip street à la base fais ton clip street pourquoi tu veux pas aller faire ton clip street parce que un tel il a fait son clip street l'autre il a fait son clip street fais ce que t'as à faire concentre toi sur ce que toi tu fais genre je vais pas te mentir moi c'est comme moi en tant que réel je regarde ce que tout le monde fait parce que je regarde les clips Moi je suis vraiment un mec je me balade sur youtube tu vois je regarde tout mais je vais pas me dire ah ouais lui il a fait ça putain faut que je fasse ça gros faut suivre en fait faut que t'es ouais ton truc ta vision suit ta vision et si tu vois que ta vision ouais c'est sûr ça fait deux ans tu fais la même chose ça marche pas bah tu changes c'est pas grave tu te remets en question tu changes mais allez regarder ce que un tel il a fait est-ce que lui on l'a mieux traité est-ce que lui on l'a ça sert à rien En fait je pense que le vrai souci de ça c'est que il y a de l'incompréhension de la part des rappeurs et il y a de la paranoïa sur beaucoup de choses Oh ouais paranoïa en fait en sujet des fois en total genre des mecs il y a des mecs qui croient genre il y a un mec par exemple il m'envoyait des messages souvent etc machin mais on clippait pas le mec il me dit ouais et tout ah ouais tu sais des mecs qui se font des films à croire que t'as percé ouais 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 mais gros qu'ils me racontent genre Genre et surtout il y a un problème avec les rappeurs il y a un gros problème c'est j'ai l'impression que les rappeurs ils ont l'impression que ta carrière de vidéaste commence le jour où tu leur fais leur premier clip Genre moi il y a des mecs je les ai clippés genre bah là ça fait maintenant ça fait 4 ans du coup que je fais des clips il y a des mecs j'ai commencé à les clipper au bout de 1 an 1 an et demi donc j'avais quand même fait quasiment la moitié du parcours que j'ai fait jusqu'ici mais à l'heure d'aujourd'hui ils vont me dire oh ouais oublie pas que t'as commencé avec moi mais j'ai pas commencé avec toi gros qu'est-ce que tu me racontes Ouais ouais et puis même genre genre c'est un échange de bons procédés t'as payé c'est une prestation de service t'as payé on se doit plus rien à partir de ce moment là tu vois genre il y a des mecs genre ils vont te parler en mode on dirait tu leur dois quelque chose et de toute façon tu peux même pas leur apporter quelque chose je sais même pas ce qu'ils pensent que tu vas leur apporter genre moi il y a des mecs ils me parlent des fois on dirait ouais on dirait qu'on s'est fiancés à ce moment là genre gros rien à voir genre tu vois ce que je veux dire c'est genre moi on s'entend bien tu vois y'a pas de soucis on garde contact mais enfin je te dois rien tu me dois rien c'est pas grâce à toi que j'en suis où j'en suis et c'est pas grâce à moi que t'en es où on en est c'est du travail d'équipe c'est comme si demain t'enregistres ton premier son dans un studio et le mec t'enregistres plus jamais là bas c'est un homme studio tout pourri au fin fond d'une campagne et demain tu perds c'est tout etc il vient te chercher dans ton penthouse et il te dit ouais frérot t'enregistres ton premier son chez moi tu me dois quelque chose bah laisse tomber mais tu vois en vrai à part ce souci là franchement s'il y avait pas ça ça serait presque parfait tu sais que je te jure tu sais que c'est le seul problème c'est l'ego et la paranoïa comme t'as dit ça c'est le c'est vraiment le truc limite qui peut te dégoûter s'il y a pas ça ça serait royal tout le reste quand les gens ils ont pas ce truc là ils sont tranquilles c'est un délire ouais je te jure c'est un délire les mecs tranquilles genre voilà genre ils te demandent juste des comptes etc fin genre ouais est-ce que t'as fini mon clip bah je l'ai pas fini ok bah tranquille mais les mecs qui partent dans des paranoïas qui pensent que pour un tel parce que moi en plus le truc le problème c'est enfin c'est un avantage du coup de clipper un peu de partout mais c'est un problème aussi parce que du coup les mecs tout tout paranoïaque là comme ça et bah il y a des trucs entre les villes genre moi par exemple je te dis une bêtise ouais genre ou même le délire de par exemple genre je te dis une bêtise genre il ya un rappeur de lyon il va se dire quoi ah ouais mais quand les clips à marseille ils se donnent plus à marseille lui en vrai frérot c'est pareil mais surtout que c'est chez moi en plus ouais j'ai plus j'ai plus j'ai limite plus d'intérêt à ce que ma ville elle pète que que c'est horrible parce que j'aurais pensé j'aurais pensé qu'avec la nouvelle génération il n'allait pas voir ça mais je pense que ça sera toujours à l'époque moi déjà en 2008 quand j'ai commencé les mecs dans le quartier c'était comme ça bon il s'était un peu plus puriste sur le rap parce que c'était pas comme aujourd'hui où il ya toutes les générations tout le monde rappe il y avait moins de gens qui rappaient mais il y a toujours eu ce truc là ça c'est vraiment la mentalité quartier tu vois c'est dommage mais c'est assez c'est assez bizarre ouais mais bon ce que tu as dit ça c'est réel c'est la mentalité quartier parce que en termes de en termes par contre au delà des street clip j'ai jamais eu ce problème avec d'autres trucs j'ai jamais eu trop de problèmes ou tu vois après tu as les personnes qui te le font vraiment abuser tu vois ils te cassent les couilles et tu as les personnes qui par contre tu vois ils font des petits sous-entendus mais sans être méchant tu vois moi par exemple j'ai un mec un jour il m'a dit ça et toi il m'a dit ouais ouais tout t'en es où sur mon clip et tout déjà je veux pas te déranger je sais que tu fais passer des projets en priorité et lui bah tranquille tu vois je vais expliquer je dis non en gros genre moi en fait moi c'est moi de toute façon c'est super simple j'ai mes clips c'est dont je fais lors du tournage bah c'est l'ordre du montage à moins que j'ai une formule tu vois un mec s'il veut avoir son clip avant tout le monde tu payes tu payes il ya une formule j'ai une formule 24 heures tu vas voir ton clip le lendemain tu payes tu l'as le lendemain ça c'est logique le mec il a payé une formule bah il passe avant tout le monde mais si t'as pas payé tu passes pas avant tout le monde c'est tu vois ou à moins que tu sais intel il m'ait dit ouais par exemple je te dis une bêtise j'ai clippé le premier et il me dit ouais moi t'inquiète prends ton temps ça sort dans un mois et demi et que l'autre il le deuxième il me dit ouais s'il te plaît j'aimerais bien sortir en trois semaines voilà là je vais le faire le deuxième je vais faire passer en priorité pour parce que ça arrange tout le monde au final mais sinon sinon non c'est je traite tout le monde de la même manière et enfin je peux pas m'avancer parce que je sais pas demain tu vois mais moi je partirais toujours de ce principe là c'est que t'as payé donc même demain je clip je sais pas la plus grande star au monde et à côté de ça je continue mais je pense pas mais je continue à clipper un mec qui qui en développement je faisais traiter pareil je sais pas sûr mais c'est vrai que mais ouais c'est de la partenaire parce que même moi je sais pas rien quand je mettais un essai à chez un autre mec pareil au même niveau et voilà mais oui se disent ouais je vois ouais c'est c'est vraiment et en plus surtout et surtout que moi et je pense que tu es dans le même cas genre c'est de la passion avant tout ça veut dire que moi j'en fait moi je le vois même pas ce truc que tu veux que lui il pense voir je le vois même pas dans l'image tu es dans le délire C'est de ouf genre moi je suis genre je kiffe en vrai tu vois genre T'es quelqu'un d'extérieur à ça ouais genre moi il y a des mecs je leur ai fait des clips les clips ils ont fait 200 vues mais frérot le clip je l'ai surkiffé et il y a des mecs à l'inverse que le clip il a peut-être fait 50 000 ou un truc comme ça que j'ai moins aimé faire et tourner tu vois c'est-à-dire qu'il faut pas genre genre pour moi en fait il y a que les personnes qui sont pas passionnées qui vont être focus sur ça les chiffres les trucs les machins genre moi j'en ai rien à foutre même les projets que j'ai fait là comme c'est sur ma chaîne les chiffres qui sont minimes j'ai dépensé vraiment de l'argent parce que j'ai fait des séances studio déplacer des artistes les prods mix master non il faut regarder le résultat le résultat en plus je suis en perte je suis totalement en perte non 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 mais ce qui est bien dans ça et tu vois c'est intéressant parce que en vrai le fait que tu regardes pas les chiffres et que t'envoies que t'envoies que t'envoies quoi qu'il arrive en plus l'algorithme à un moment donné ça va apprendre et tu vois alors que la plupart du temps les gens ils font le sens inverse ils veulent envoyer voilà exactement et ils arrêtent donc ils arrêtent de pratiquer en fait et je pense que du coup quelque part on a répondu à la question que tu disais au début comment j'ai fait pour faire pour faire 700 clips si j'ai même pas radé genre pour te dire en fait c'est des fois quand je vais dans en fait j'ai mon disque dur je le regarde et je râle le nombre en bas je vois 700 éléments mais je suis pas là tous les jours à regarder c'est en fait c'est en gros c'est c'est au fur et à mesure c'est en fait c'est des rushs c'est je cours j'ai la tête baissée c'est comme un sport et de temps en temps je lève la tête je râle un peu derrière mais genre y'a pas de c'est comme tu disais je m'entraîne tous les jours en footing et tu dis ouais mais quand même faut que t'as fait de footing ouais voilà tu vois c'est ça et bah je regarde juste par rapport au stade que j'ai sur mon disque dur mais en soit genre ouais en fait je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui font pas street clip c'est pour ça qu'il y en a qui font pas ils se posent trop de questions genre faut arrêter surtout de nos jours on va pas se mentir il y a tellement de clips qui sortent sur youtube frérot que ton clip ça soit un street clip que ça soit un clip en studio que ce soit n'importe quoi si ça doit péter ça doit péter si ça pétera pas ça pétera pas ça sert à rien de te prendre trop la tête parce qu'à une époque il y a eu une époque genre peut-être allez 2017 2018 où là les gens ils commençaient à être dans le step up dans l'image et du coup ça pouvait être intéressant de te prendre la tête sur certains délires mais là maintenant les gens ils ont rien à foutre mais même ton clip tu vas dans parce que moi je sais du coup vu que j'ai une chaîne youtube tu vas dans les statistiques de ta vidéo tu regardes le temps moyen de visionnage les gens ils sont même pas redé la montienne bien sûr le taux de tension bien sûr moi je le rate je le rate sur mes vidéos c'est pareil bien sûr mais tu sais qui a capté ça très rapidement c'était Jul Jul il a envoyé grave avant même qu'il fasse des clips au début il a envoyé que des images tu sais une image à un garçon audio et après il faisait des clips dit tu fais boum 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 et je rate de toute façon les grosses têtes d'aujourd'hui parce que moi je rate vraiment beaucoup le clip tu vois et je suis énormément genre je regarde tout j'écoute tout genre tous les albums même des mecs que j'écoute pas j'écoute tout si tu regardes les mecs qui ont pété et qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui leur premier clip c'était dégueulasse un mec comme Cobalade il a pété sur un son qui s'appelle Ténébrouin Ténébrouin le clip c'était dégueulasse mais si tu regardes tous les mecs connus tu regardes leur premier clip c'est dégueulasse le premier clip qui a buzzé il était dégueulasse et ça et ça et j'avais cette discussion avec un gars aussi chlippette tu vois c'est un bon pote à moi et tout etc qui lui il était beaucoup dans il était pressé les gars c'est mieux de pas être pressé même à ce niveau là parce que déjà de un tu vas vouloir faire des clips de fou tu vas mettre des 3000 4000 euros dans un clip mais tu vas en envoyer allez un dans l'année un dans l'année t'as quasiment zéro chance que ça perce deuxièmement t'auras pas de saut pour la promo donc inintéressant parce que t'as fait un beau produit mais que tu peux pas le montrer aux gens c'est comme je sais pas avoir une belle paire que tu peux pas mettre ça sert à rien ensuite troisièmement dans tous les cas il faut aussi que t'aies un step up au fur et à mesure du temps tu vois genre et moi je en fait je transvasse le truc dans le même sens c'est que moi en tant que clipper par exemple le Sony j'aurais pu l'acheter plus tôt mais je me suis dit vas-y on va user les gens avec de la qualité moins bien ok les gens là c'est bon ils sont saoulés tu sens que ça commence faut juger en fonction des gens tu sens que là c'est bon tu commences à tourner en rond tu tournes en rond boum step up tu saignes tu saignes tu saignes tu tournes en rond boum step up c'est comme un effet genre moi j'ai des effets je les ai utilisés dans 100 clips mais j'ai l'utilisé dans 100 clips parce que j'ai vu que pendant 100 clips les gens ils kiffaient c'est à dire que moi j'ai déjà la suite dans ma tête mais je vais l'utiliser au moment où elle est vraiment utile ça sert à quoi que genre dès le début tu vois ça sert à rien et les artistes c'est pareil genre en vrai c'est gros tu fais des petits clips tu prends un clipur et tout machin t'essaies d'apporter au pire des idées innovantes mais gratuites tu vois que ça step up boum tu signes en maison de disque là tu vas commencer à faire des clips à boutique tu sais ça revient un peu à ce que tu disais qu'en fait il regarde il y a toujours la comparaison aux autres c'est qu'en fait en fait ce qui se passe c'est que c'est que les petits artistes ils regardent les gros et en fait ils ont oublié que les gros ils étaient comme eux à la base et qu'ils ont envoyé plein de trucs pour en arriver à là et en fait ils voyaient que le résultat final en fait ils regardent les gros mais ils le regardent dans le mauvais sens exactement en fait ils veulent faire les gros clips comme les gros sauf que eux ils ont pas les gens qui les suivent comme les gros ils ont pas le budget et en plus ils ont pas le budget c'est le mec qui vient qui montre le dernier clip d'un tel et qui me sort 500 euros frérot je suis désolé t'es réfléchi mais après ça aussi je pense que c'est à nous quelque part d'éduquer les gens et leur expliquer que parce que moi je peux comprendre que quelqu'un il pense que tu vois genre il y a des clips quand tu les regardes tu dis pas le clip il a coûté 20 000 euros en vrai tu dis ouais allez il a dû coûter quoi peut-être 3 000 4 000 ouais c'est atteignable j'économise un peu je le fais mais c'est ça et même au-delà de ça en fait il faut regarder les gros mais il faut les regarder en bon sens enfin moi personnellement c'est ce que je fais tu vois pour essayer de m'inspirer et de me donner de la motivation c'est que les personnes qui m'inspirent par leur succès je vais regarder ce qu'ils ont fait maintenant mais je vais surtout regarder ce qu'ils ont fait avant parce que ce qu'ils ont fait maintenant c'est même pas comparable et puis je m'en fous genre moi je veux pas savoir ce que t'es maintenant je veux savoir comment t'as fait pour arriver à ce que t'es tu vois c'est à dire que moi ça m'arrive des fois je prends un mec je sais pas je te dis que ça soit un clipper un manager quelqu'un qui m'a inspiré et je retrace son parcours genre je vais regarder même je suis un fou hein je vais retourner sur Insta je vais regarder ses premiers posts j'ai regardé ses premiers posts je vais me dire ah ouais et tout ok 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 je le fais moi aussi voilà t'as gardé alors que alors que publication genre alors que ça me sert à quoi genre genre de regarder je te dis une bêtise d'un producteur ça me sert à quoi de regarder un producteur maintenant sa dernière publication il est en Gucci il est à Dubaï mais gros je peux pas le faire de toute façon je peux pas le faire alors je préfère regarder quand t'étais en Adidas et me dire genre ok comment il tu vois et c'est pareil pour les artistes je pense qu'un artiste faut qu'il se pose il regarde ah ouais ok lui il a fait ça à tel moment ok parce que et là là tu peux te comparer genre c'est sûr que si tu prends un artiste avant qu'il perce avant qu'il signe avant qu'il ait tout ce buzz tout cet engouement là tu peux essayer de te comparer te dire ok c'est vrai que c'est vrai qu'en vrai même un artiste pas connu qui prend cet exemple là s'il se dit bon ok je vais retracer un artiste connu et que je vois que le mec il a fait 50 clips avant d'être ouais plus même on va dire 100 clips avant d'être connu bon vas-y tu sais quoi vas-y je vais faire comme lui alors je vais faire son clip c'est ça ça veut dire il part de ce principe là il sera moins démotivé aussi exactement parce que parce que genre si si tu parce qu'il y a plein d'artistes aussi ça il y a ce délire là aussi maintenant c'est mais ça de toute façon c'est notre génération c'est internet tout ça on veut tout maintenant parce que tout est rapide tout est en fait non on pense que tout est rapide genre on pense que ouais oh là je vais faire deux sons deux clips bien carrés boum ça va péter je vais signer en mise en 10 je vais être millionnaire mais ouais et ça c'est pas bon genre gros c'est du travail de très pour te dire genre c'est du travail grave long genre moi je me dis 4 ans en vrai tu vois et encore moi c'est allé vite moi c'est allé vite ouais mais t'en as fait 700 ouais donc en vrai c'est ça aussi mais d'un autre côté on se rend pas compte mais 4 ans c'est long genre 4 ans c'est long genre et là et pour te dire ça fait 4 ans 4 ans où j'ai charbonné mais j'en suis même pas encore au stade où je travaille avec des maisons de disques j'ai travaillé un peu vite fait droite gauche avec une passe par ici une passe par là mais là c'est normalement 2025-2026 ouais je pense voilà c'est ça mais moi je pense que dans la musique faut compter grand minimum si tu vas avoir des résultats c'est du minimum 5-6 ans en étant à fond et après tu peux espérer avoir des résultats mais les résultats faut pas croire que parce que les gens ils pensent trop ça genre même moi et des gens ils me parlent des fois ils me parlent de ma vie ils me parlent d'une vie que c'est pas la mienne gros genre ils vont me parler en mode c'est ça genre ils vont se dire ah ouais ouais ah ouais t'as fait 100 clips ah mais là c'est bon mais là c'est bon t'as plus besoin de faire des clips ah c'est un gars non mais déjà en plus même si t'avais plus besoin de faire des clips t'as quand même envie c'est pas qu'une histoire ouais en plus mais même au latin tu vois ça c'est le fantasme même quand ils voient les milliardaires ils se disent ah bah ouais mais le mec il a pas besoin de travailler mais non parce qu'en fait mais ce mec là c'est un délire ouais il est dans un truc il est alimenté par autre chose genre les Jeff Bezos les mecs comme ça ouais ils sont de rien à foutre ils ont de rien à foutre non mais les Elon Musk c'est d'autres choses qui les passionnent ouais ouais ça va plus loin c'est ça et c'est ça et même les gens tous les week-ends déplacement machin je suis pas chez moi tous mes potes ils sont là ils s'amusent etc machin c'est bien beau moi je m'amuse pas je suis loin de ma famille je vois pas mes proches genre les gens ils oublient tout ça il y a quoi aussi ils oublient que derrière il y a du réinvestissement quand je fais un projet comme la No Winter Tour la No Winter Tour les studios ils se payent pas tout seuls le mix comme j'ai dit ils se payent pas tout seuls la prod ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros la promo tout ça des trucs comme ça mais les gens ils se disent ouais trop bien ouais fais moi passer bah tiens fais un épisode en plus mais gros tu vois ce que je veux dire et les gens ils ils voient pas tout ça genre ils voient pas réinvestissement de matériel parce que moi au final tous les sous que j'ai pris dans le rap ils ont été réinvestis dans le rap je remets tout genre faut remettre faut remettre faut remettre parce que t'es obligé t'es obligé parce que par exemple le GH5S j'aurais pu faire le choix de continuer avec le GH5S et voilà mais j'étais en début de carrière si en début de carrière tu comptes que ta première caméra ça soit ta dernière gros c'est bah tu vas manger des sous mais tu dureras pas et moi mon but c'est moi j'ai des projets qui sont tellement plus gros faut que je dure faut que faut que je sois à la page faut que je tu vois faut évoluer sinon ça marchera pas et les mecs ça ils ont du mal à comprendre aussi genre quand t'essaies de passer des steps que tu dis bah écoute là voilà ça passe à temps après moi les mecs avec qui j'ai toujours bossé que j'ai bossé pendant un moment j'essaie toujours d'arranger tu vois je lui dis écoute gros genre t'as toujours été avec moi t'es mon gars et tout je peux essayer de t'arranger mais tu vas forcément quand même payer plus mais je vais essayer de t'arranger mais ça ils ont du mal à comprendre les gens ils ont trop du mal à comprendre ouais parce qu'ils ont connu le truc d'avant et donc ouais et ils s'entroulaient ils disent machin parce que ça les arrange plus alors que toi il y a une progression entre les deux et aussi des fois tu vas avoir limite une espèce de jalousie mal placée dans le sens où en fait ils ont la haine que toi t'avances et pas eux mais même au delà de ça les gars genre c'est pas comparable genre les sous que nous en tant que réalisateurs on peut prendre même demain tu deviens le plus grand réalisateur de France les sous que tu peux prendre en tant que réalisateur et les sous que le mec va potentiellement prendre en tant d'artiste mais gros mais c'est même pas c'est même pas tu le vois déjà dans les sasèmes je veux dire on va avoir des bonnes sasèmes mais bon les artistes c'est pas le même niveau même sans parler des artistes même juste une maker une sasème de réalisateur et une sasème de beatmaker mais gros c'est deux mondes différents genre nous ouais en fait nous déjà en fait nous ça se résume entre guillemets même si du coup t'as d'autres choses ça se résume à la prestation de service tu prends ton cachet fini alors que genre un artiste demain tu pètes t'as les showcases t'as les concerts t'as sasème t'as tes droits d'auteur t'as tes masters si t'es propriétaire t'es masters t'as plein de choses comme ça et les gens je pense que faut qu'ils ils remettent aussi les choses dans leur place c'est sûr que pour toi c'est normal que ça soit plus dur tu vises un truc qui est beaucoup plus haut et beaucoup plus loin donc accepte bah oui genre bah oui bah oui attends ça serait quoi genre romain charbonne 4 ans dans ce cas là j'aurais fait rappeur en fait c'est les gens on dirait ils ont du mal à assumer leur choix c'est ta choix c'est la notion du temps c'est ça t'as choisi d'être rappeur et bah faut accepter chaque chose chaque choix il a ses avantages il a ses contraintes moi j'ai fait le choix d'être réalisateur bah dès le début je sais que je vais manger moins d'argent que toi si ça marche pour toi c'est écrit c'est écrit du coup ça veut dire que toi ton réseau que t'as là c'est à dire tous ceux que tu tournes c'est souvent non c'est il y a des nouveaux il y a quand même des il y a quand même des gens que tu aies l'habitude de clipper toujours ouais toujours des nouveaux il y a des gens principalement ils arrivent de où Instagram le plus ouais ouais Instagram c'est ça après Instagram je réponds à des demandes mais je réponds pas non plus à tout le monde parce que des fois t'as des demandes elles sont cheloues genre chelou donc ça veut dire quelqu'un va t'appeler il va dire ouais on va passer ton numéro un truc comme ça ou alors ton WhatsApp ouais non non WhatsApp numéro je réponds pas parce que laisse tomber une galère ça c'est une galère j'en ai fait les frais plusieurs fois le mec c'est des galères genre en plus une fois qu'il a ton numéro on est dans le rap ça aussi c'est une contrainte les gens ils croient t'as pas de vie ils t'appellent à des 4h du matin mais surtout c'est pas genre une urgence ou quoi ils t'appellent à 4h du matin comme si c'était normal genre en mode et si tu le réponds pas le gars il a le seum en mode mais gros ouais ouais gros genre enfin moi si je peux le faire parce que moi je monte la nuit mais moi je monte la nuit donc je vis aussi décalé tu vois je monte la nuit mais genre avant tu m'envoies un message tu me dis excuse moi t'es là et tout il y en a ils le font très bien tu vois ils m'envoient un message t'es par là t'es là et tout ok je lui réponds on peut s'appeler on s'appelle mais les trucs de les mecs qui tarcèlent 3 fois à 3h du matin tu sais même pas en plus c'est pour de la merde j'arrive à taper pour de la merde les gars genre on a une vie aussi en fait c'est ça dans le rap ils oublient si on doit résumer par rapport à tout ça en vrai les clips en soit faire un clip c'est pas du tout compliqué c'est pas entre guillemets pas du tout compliqué tu vois genre ça se fait tu vois ça se fait mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est dur à gérer tout ce qu'il y a autour le relationnel comme on a dit la paranoïa l'égo des gens le rapport aussi avec l'argent parce que ça aussi on en a pas parlé mais ça c'est un gros problème genre les mecs y'a des mecs ils ont le seum que tu prennes de l'argent mais parce qu'en fait surtout quand tu travailles je pense la belle moi j'ai pas trop fait donc je l'ai moins ressenti et même je pense que toi tu seras plus pour en parler mais genre moi les artistes indépendants t'as souvent des artistes indépendants gros genre il va te parler en mode ah ouais t'es bien t'as pris tes sous et gros j'ai travaillé c'est hommage j'ai mes sous mais lui en fait il a le seum en fait il vit pas encore de sa musique et il a la haine que vous soyez en soi au même endroit au même moment si le mec il a trop confiance enfin qu'il a trop pris la confiance qu'il a l'impression d'être d'être ton pote peut-être qu'il peut se dire tu vois il peut avoir ce truc là ouais ouais d'ouf après s'il y a un petit faut arriver à mettre des distances ouais mais ça c'est dur moi en plus je suis un mec genre tu vois je suis tu sais je suis je suis avec tout le monde je suis tu sais je suis normal en gros je vais pas parce qu'il y en a ouais faut essayer de mettre des distances mais c'est chaud c'est chaud parce que les mecs le mec tu t'entends bien avec lui en soi ça veut dire que tu sais ce serait bizarre de faire le mec froid et tout machin j'ai du mal tu vois mais t'as raison genre en vrai en vrai les mecs qui mettent des grosses distances parce que moi j'en connais genre tu vois des réals et tout genre tu me parles ok oui oui non ok ok boum bon ça ouais ils sont dans l'extrême ils sont dans l'extrême mais je pense que ouais c'est important genre des fois d'essayer de montrer aux gars que ok genre tu en s'entends bien mais ça reste du business genre moi ce que j'ai fait j'ai investi ça marche tu m'as appelé mais il y a ce rapport à l'argent qui est compliqué aussi il y a ce rapport et ça je pense que quand tu passes à des artistes signés il y a plus ce problème là parce que le mec il s'en fout genre c'est logique c'est logique pour lui en fait ouais c'est logique en plus c'est la maison disque qui paye c'est ça donc il y a moins ce et de toute façon c'est inversé à partir de ce moment là le rôle il est inversé c'est lui qui est plus riche que toi et en plus et encore je dis plus riche que toi c'est des conneries ce que je dis parce que même il y a des rappeurs des fois ils vont jalouser ton argent alors qu'ils font des trucs dans la vie qui leur rapportent plus d'argent que toi mais en fait vu qu'il y a tout ce fantasme autour de la vidéo tu sais les gens ils croient quand t'es clippeur t'es millionnaire ils croient que genre il y a un délire genre comme ça tu sais qu'il y a vraiment un délire genre moi je m'en suis rendu compte genre des mecs des fois ils me parlent comme je t'ai dit genre ils me parlent de trucs qui se me racontent gros c'est des clips genre en vrai de vrai tu peux te faire un bon salaire mais si tu te fais un bon salaire déjà c'est que t'as bossé comme un chien tout le mois t'as pas eu de vie zéro vie sociale t'as rien tu t'es enfermé t'as pas dormi et si tu veux vivre une vie à peu près normale tu fais vraiment un billet en vrai qui est minime à part quand t'as atteint un certain seuil mais moi au seuil où j'en suis si demain je veux mener la vie de monsieur tout le monde le 9h17h et avoir mon temps libre et mes week-ends je fais un tout petit billet à la fin du mois ou alors il faudrait que tu fasses un hostile de vidéo ouais au pire ouais ouais dans un hostile tu charbonnerais quand même t'oublies pas qu'il arrive c'est ça et ouais par exemple dans les mariages bon là c'est différent genre les montres tu peux d'ailleurs ouais j'en ai fait un peu j'en ai fait un peu t'en as fait parce que tu voulais ou parce qu'on t'a demandé ouais parce qu'on m'a demandé moi limite j'essaie d'esquiver d'accord genre les mariages c'est un truc qui me met la pression par rapport à quoi c'est déjà le délire de tu peux pas te rater genre là c'est pas là tu peux pas te rater genre parce que là c'est vraiment l'authentique à 100% il n'y a pas plus d'authentique et ouais c'est ça alors qu'un clip c'est authentique il se passe plein de trucs et tu peux rater en vrai genre je sais pas si la police elle passe dans un quartier boum il y a une descente en tout cas ça tu peux filmer si tu le rates on va avoir le somme contre toi mais vas-y ça va ils vont passer à autre chose même s'il manque des playbacks tu peux dire et tu peux lui dire on recommence le mec il met la bague au doigt à sa femme tu peux pas lui dire gros s'il te plaît tu refais s'il te plaît genre moi trop de pression laisse tomber trop de pression trop de pression et j'ai eu 2-3 mauvaise expérience aussi je suis sur du tu vois paiement le jour même genre paiement le jour même intégralité le jour du tournage c'est ce que j'allais te demander j'allais te dire du coup sur les budgets de clips t'es à peu près à combien en général parce que c'est indiscret ça dépend ça dépend en bas déjà la vie parce que moi comme je dis en fait le truc c'est que le budget il peut grave varier d'une ville à une autre parce que c'est sûr qu'étant donné que je suis de Lyon moi j'ai déjà eu des propositions par exemple pour clipper en Belgique tu me fais venir depuis Lyon jusqu'en Belgique ça va pas être le même billet que pour un clip à Lyon tu vois mais ouais c'est quelques centaines d'euros mais en tout cas je fais pas de clip en dessous de 600 et tout non je fais pas je fais pas genre j'essaye de 600-700 ouais minimum minimum tu vois après bon comme je t'ai dit il y a les personnes que je clip avec eux depuis un moment qu'on s'entend bien on bosse bien ensemble tu vois ils sont dans le respect et tout ok vas-y tu vois on s'arrange c'est marrant parce que tu vois un vidas qui pourrait commencer enfin ou même qui est un peu dedans il va se dire ouais mais t'as normalement ça va te payer on devrait faire des prestations à 2000 ah ouais mais normalement mais normalement c'est ça ouais mais regarde c'est vrai mais quelque part c'est que le temps que t'as tes prestations à 2000 ça va s'étirer sur du temps alors qu'en fait il vaut mieux faire comme tu fais en allant plus vite en faisant de la quantité avec des budgets au début c'est le mieux et tes 2000 tu vas y arriver et t'as moins de galère aussi ouais et en plus t'as moins de galère t'as moins de galère ouais exactement parce que les gestions de budget les trucs de label et tout laisse tomber laisse tomber et t'as pas la même pression aussi parce que là le mec c'est juste vas-y il dit viens à telle heure tu viens dans le quartier boum on fait un clip tac ou alors même si je dis quartier mais même un autre clip tu vas organiser même studio et tout étant donné que c'est des petits budgets et que t'es pas sur la gestion de budget c'est le mec qui va réserver dans le studio s'il y a un problème au studio c'est lui et sa merde c'est lui avec le mec y'a pas de problème si il a demandé à un mec de venir pour une voiture il vient pas bah c'est juste lui qui aura le seum alors que quand t'es sur la gestion de budget les maisons de disque et tout c'est toi qui appelles la voiture c'est toi qui appelles machin s'ils viennent pas on va te regarder on va dire bah alors bah ça c'est vraiment une boîte de prod exécutive ouais quand t'es vraiment sur une boîte de prod mais dans en fait tu portes beaucoup plus de responsabilité sur ton dos et même les et les délais aussi les délais aussi c'est un truc de fou genre quand tu bosses avec une maison de disque surtout moi en plus que je fais de la quantité ça c'est un des points aussi que je vais essayer d'améliorer tu vois par la suite mais au niveau des délais de rendu des fois je suis ouais je suis chaud je suis chaud ouais ou pas forcément ouais si ça m'arrive à la dernière minute mais plus en termes de temps tu vois genre le mec moi ça m'arrive tu vois facile le gars il peut attendre 3 semaines tu vois pour un clip et ça ça peut gêner je peux comprendre ça que ça gêne tu vois mais à l'inverse le truc c'est que encore une fois c'est des avantages et des contraintes ok ton clip tu l'as moins cher mais si ton clip tu l'as moins cher faut savoir que du coup je clip avec du monde et que du coup il y a plus de monde alors que à l'inverse c'est vrai que si le mec il me payait 1500 le clip 2000 le clip bah gros tranquille ton clip je te l'envoie dans deux jours parce que j'ai personne t'es mon seul clip des 10 prochains jours c'est tu vois mais en fait c'est l'offre et la demande je veux dire à un moment donné si t'as beaucoup plus de rappeurs qui n'ont pas trop de budget ok et que tu pars du kiff ou tu vas dire vas-y je vais faire des clips stricts je vais kiffer machin là donc toi tu le vois d'une autre manière et bah tu fais de la quantité et t'arrives à tes 2000 euros beaucoup plus rapidement que attendre le jour où tu vas faire 2000 euros tu vois ce que je veux dire parce que les gens enfin souvent les vidas ils réfléchissent comme ça ils se disent ah mais moi je suis à 2000 euros par mois genre ils vont faire un clip ou un projet à 2000 euros et en fait à croire que c'est tous les mois qu'ils ont 2000 euros alors que non en fait ils ont un truc à 2000 euros et 6 mois après c'est normalement tu es à 2000 euros t'es pas à 2000 euros par mois et même au delà de ça enfin surtout quand tu débutes pour la suite je pense qu'il faut mettre une base de prix plus solide tu vois et moi c'est ce que je compte faire sur la durée mais pour les débuts au moins les 5 premières années dans tous les cas enfin à moins que tu partes vraiment d'une bonne expérience dans la vidéo déjà mais pour quelqu'un qui part de zéro comme moi qui avait jamais touché une vraie caméra etc les réglages etc c'est mieux de faire pas cher tu vas prendre de l'expérience tu vas parce que tu te mets dans un délire à faire le clip 2000 euros comme t'as dit tu vas faire un clip tous les 6 mois t'apprends pas à faire des clips genre moi j'en ai vu j'ai des mecs comme ça que je connais et tout ils font des clips à un certain budget certains charges des clips à 2000-3000 euros ils tournent 10 clips dans l'année quoi et le mec au final là tu le mets dans des situations il a des situations de stress alors qu'il se passe rien enfin pour moi il se passe rien genre que moi genre toutes les situations que des personnes pourraient prendre comme stressantes sur un tournage de par exemple dans un quartier où ça va sûrement plus ça va vite et tout tu vois il se passe des trucs dans tous les sens mais moi gros c'est mon terrain de jeu genre tu sais que moi de toute façon les gens je pense c'est pour ça aussi qu'ils m'appellent genre moi tu me fous dans un quartier avec du monde des mecs d'Ether qui sont là pour leur gars etc machin boum ils savent ils savent genre il y a rien à faire genre t'inquiète genre moi je vais aller là boum 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 image image ouais tout 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 et c'est vrai que les mecs dès qu'il y a une moto ils sont perdus non mais attends voilà ouais ouais t'inquiète laisse le genre laisse le ouais voilà c'est ça et c'est ça aussi par contre le problème des gens aussi je pense qui déjà commencent avec des budgets trop chers et qui veulent absolument faire que du comment on dit du clip studio du clip organisé parce que le clip organisé c'est comme dans ta vie ta vie elle pourra pas toujours être organisée il y aura le bordel il y a un moment c'est comme quelqu'un qui esquive les problèmes toute sa vie tu vois et que voilà c'est ça tu vois quelqu'un qui se prend les problèmes à 30 ans alors que si les problèmes tu les as mangés à 12, 13, 14 ans à 30 ans ils te font rire les problèmes parce que t'as des problèmes tellement plus gros après qu'ils viennent et bah c'est pareil si tu commences avec les streetlips au début ça va être un peu la merde tu vas être ouais putain ouais machin voilà c'est ça tu les manges au début les problèmes et après c'est bon genre moi des trucs qu'avant je me disais putain ça casse les couilles maintenant c'est c'est tranquille je les gère en 2 secondes tu vois et ça c'est de l'habitude c'est comme tout genre faut du travail faut du travail faut du travail faut répéter répéter et c'est comme d'hab les gens ils ont un problème avec la notion du temps ils veulent tout avoir tout de suite et moi de toute façon j'étais conscient en me lançant dans les clips de toute façon vu les prix au début que je faisais pour les clips même au début c'était gratuit les 2-3 premiers clips que tu fais c'est gratuit et bah les gens ils se rendent pas compte que c'est ça va venir avec le temps mais il faut juste travailler en fait faut même pas te concentrer sur le temps des fois c'est frustrant moi le premier des fois je me pose tu vois je parlais tout je parlais avec ma meuf et tout je lui dis ah ouais mais quand même ça fait un moment je suis là j'ai l'impression ça va pas prendre ça va pas prendre mais dans le fond au fond de moi je sais que ça va prendre parce que j'ai une vision et à partir du moment où tu suis ta vision et tu travailles pour ça va prendre tant que tu fais tant que tu fais et tant que tu kiffes aussi exactement parce que si tu kiffes pas déjà ça c'est le premier conseil que je peux envoyer ceux qui aiment pas faites même pas tu vas juste tu vas juste finir en burn out de toute façon pour rester dans un truc où tu pratiques 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 t'es obligé de kiffer si tu kiffes pas ça va être chaud du coup qu'est-ce que tu tu donnerais quoi comme conseil à un vidéaste qui commence qui veut faire du clip genre un clipper qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil et par étapes par quoi il pourrait commencer s'il voudrait se lancer là à faire du clip un petit peu comme tu fais ou voilà le meilleur raccourci on va dire façon de parler ouais pour histoire de vite essayer de et puis surtout pour qu'il puisse continuer à enchaîner des clips sans être découragé sans être découragé déjà il faut le mental il faut que tu sois passionné il faut que tu aies le mental et après ouais déjà en fait il faut déjà que tu sois quelqu'un qui n'a pas peur de travailler déjà premièrement si t'as peur du taf être submergé par le taf c'est un truc qui te fait peur que t'es quelqu'un qui stresse facilement qui est un peu angoissé par rapport à tout ça là dans ce cas là je dirais plus à la personne de se renter vers comme on disait des gens qui partent sur des clips organisés et avec des plus gros budgets comme ça la personne voilà quand tu débutes ça c'est super chaud c'est à dire que pour en vivre c'est chaud et même déjà pour arriver à t'insérer dans l'industrie ça va être super compliqué parce que des clips à gros budget même tu le fais toi même gratuit on va pas te le donner on va pas te le donner parce que le mec tu sois rodé même toi que tu t'entraînes c'est un peu comme si je disais tu veux commencer à faire du MMA demain et tu veux tout de suite aller combattre dans les grosses organisations maintenant il faut que tu commences là c'est ça mais sinon pour un mec qui veut commencer plus sur du clip entre guillemets comme je fais un peu plus tri-clip etc je pense que déjà de nos jours on connait tous un rappeur genre tout le monde connait quelqu'un qui rappe ou connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui rappe ça veut dire que le premier conseil que je peux donner c'est essayer de se faire un petit tournage entre guillemets expérimental mais du coup il faudrait que ce soit un mec plus qui commence histoire que t'aies pas la pression aussi de le mec il a déjà fait plein de clips il va me comparer il va être en mode il faut que ce soit un mec avec qui tu t'entends bien mon délire moi c'est comme ça que j'ai commencé avec un gars moi tu vois que je connais depuis le collège ça s'appelle Lil Five et tout j'ai commencé avec lui et en gros pas se prendre la tête vas-y viens on essaie de se faire un petit clip toi ça te fait un clip gratuit le gars tu le proposes ou alors tu demandes une participation symbolique on va dire et vous essayez de vous faire un petit clip sans prise de tête sans vous penser au temps sans penser à ouais là faut que on les boucle en combien de jours tranquille pas de pression juste est-ce que t'aimes bien donc là passer soit par l'allocation de matériel je pense soit au pire passer par une caméra même nulle ou même passer par un iPhone genre moi genre si un mec par exemple il a 500 balles de budget tu lui dirais qu'il prendrait quoi par exemple un GH4 ou un truc comme ça peut-être je sais pas ouais je pense après niveau caméra je te dis la vérité je m'y connais pas du tout en vrai mais ouais GH4 en vrai je pense que c'est le meilleur truc que tu peux c'est le plus rentable ouais ouais c'est le plus rentable c'est juste la gamme en dessous du GH5 c'est ça l'ouverture mais ouais c'est ça genre si t'es vraiment sûr acheter directement une caméra mais si t'es pas sûr tu fais une petite location tu fais un ou deux clips avec un gars à toi et qui tu t'entends bien tu vois si t'aimes bien tu vois aussi si t'es intéressé par quel aspect aussi de la réalisation parce que il y a des personnes par exemple qui se lancent mais qu'au final ils se rendent compte que le montage ils aiment pas ça ou à l'inverse il y a des gens qui se rendent compte que le cadrage j'ai trop content avec les artistes j'aime pas ça je préfère être chez moi parce qu'il y a plein d'aspects aussi genre moi je suis sur tous les aspects parce que je suis tout seul et j'ai pas le choix et que je kiffe tout aussi en vrai dans l'idée mais tu peux faire plein de trucs tu peux être seulement cadreur tu peux être chef OP tu peux être assistant lumière il y a des gens qui kiffent ça d'ailleurs toi c'est quoi ta parole de ce que tu préfères en général ce que je préfère le tournage en général déjà moi j'ai toujours été un mec qui t'aiment les tournages ça tue les tournages ça tue le montage aussi je kiffe mais le montage des fois c'est un peu plus dur c'est un peu plus dur dans le sens où déjà t'as ton téléphone il sonne toutes les deux secondes tu sais ce que c'est il faut mettre en silencieux derrière ah ouais mais il faut le mettre dans une autre salle sinon c'est mort mais le montage des fois c'est un peu plus dur mais le montage une fois que je suis dedans je kiffe trop j'ai du mal à me mettre dedans mais une fois que je suis dedans je suis à fond je compte plus l'heure je peux y passer des heures et des heures je vois même pas l'heure moi ça m'est déjà arrivé une fois j'ai commencé à monter vers quoi des 19-20h tu sais il faisait nuit c'était en hiver et tout d'un coup moi je vois il fait jour il est 7h ce matin j'ai arrivé moi c'était dinguer genre t'es dans ton truc t'entends les oiseaux les trucs et je pense que c'est à partir de ce moment là aussi que tu te rends compte que tu kiffes un truc c'est quand tu sens pas le temps passer genre moi pareil un tournage bon à part quand c'est des tournages casse-couilles ou des trucs comme ça je suis pas en mode à part quand c'est une formule qui est définie sur un certain taux horaire genre par exemple la formule 2h dont je te parlais et que j'avais avant là je regardais l'heure parce que forcément le gars il a payé 2h il va pas en avoir 5 sinon c'est pas juste pour les autres mais quand un mec il me réserve une journée de tournage je suis pas je suis dedans genre je kiffe genre je kiffe je kiffe je kiffe et les tournages moi ça me fatigue enfin ça me fatigue plus sur l'après coup mais par exemple me lever le matin pour faire un tournage ça va pas être difficile mais me lever pour faire du montage c'est chaud parce que t'es chez toi t'es face à ton ordi tu dis putain en vrai je peux aller dormir je le ferai plus tard c'est plus dur parce que j'en sais que tu le repousses et donc du coup quand tu repousses trop de montage à la fois c'est chaud ce qui peut être difficile c'est peut être de faire plusieurs tournages genre tu fais un gros tournage et t'as un autre tournage qui enchaîne le lendemain moi ça c'est le truc qui m'arrive souvent c'est un peu dur ça c'est le truc qui m'arrive souvent parce que comme je t'ai dit moi je suis en déplacement j'habite par exemple pas sur Marseille j'habite pas sur Paris et ça veut dire que pour que tout le monde ait ses dates et que ça soit plus organisé plus enfin que ce soit mieux pour tout le monde que ce soit pour moi pour les gens ce que j'essaye de faire c'est que chaque mois le premier qui me dit j'ai une date je veux clipper tel jour à Marseille boum je le place et après tous les autres je vais essayer de les placer autour pour que ça soit même mieux pour eux parce que comme je te disais moi ça m'arrive des fois tu vois par exemple j'ai un tournage sur Marseille rendez-vous 14h mais je pars de Lyon il y a eu des galères boum bouchon à Lyon machin et au final j'arrive en retard au tournage alors que c'est mieux tu vois si j'ai tous mes tournages enchaînés je viens en train parce que quand je reste plusieurs jours généralement je ne viens pas en voiture je viens en train et du coup je suis là la veille donc le tournage ou même je suis là le jour même mais le train il n'y a généralement pas de retard sauf que je suis là à l'heure et au moins on peut faire le truc bien le soir on n'est pas pressé parce que moi je sais que j'ai 3h de route encore tu vois ce que je veux dire tu sais tu dois faire quoi peut-être par la suite tu vas prendre un camion un peu comme moi genre des fois j'ai pensé j'ai pensé franchement cette autoroute là en plus tu te mets dans une bonne aire d'autoroute franchement c'est le top j'ai pensé j'ai pensé les fois où je fais des fois des tournages à Marseille et que je rentre un peu tard souvent je m'arrête dans une aire d'autoroute dans le vin et putain laisse tomber et là des fois ce qui est vraiment cool là dedans c'est que tu peux arriver en avance même si les gérots sont en retard tu vas-y tranquille en fait tu n'es pas entré dans ta voiture tu es soit dans ton lit soit posé parce que moi dans ma voiture je l'ai fait mais c'est chou non il faut avoir un camion c'est ça t'es vraiment bien tout le monde me dit faire ça franchement c'est le top et tu peux commencer à faire du montage ça faut que j'investisse par contre du coup c'est un de mes prochains investissements sur un ordi portable parce que ça justement c'est une plus grosse merde c'est que du coup je suis tout le temps en déplacement il y a des mecs genre un truc tout bête mais un mec tu vois il m'appelle il me dit oh frérot s'il te plaît ou même un teaser un truc de dernière minute en vrai moi ça me prend 30 minutes mais le mec je peux même pas lui faire parce que je suis pas dans la capacité matérielle de le faire tu vois donc voilà mais sinon ouais pour en revenir au conseil ouais le gars je lui dirais déjà de de ouais se poser savoir aussi ce qu'il veut tu vois est-ce que il veut être un parce que ça c'est important aussi maintenant vu que les gens ils sont beaucoup sur l'image ils te catégorisent beaucoup quel type de clipper tu veux être est-ce que tu veux être un clipper plus niché être dans un délire voilà un délire particulier et bosser qu'avec des gens de ce délire là et du coup potentiellement t'auras moins de clients mais t'auras entre guillemets un plus gros impact si ça marche parce que tu seras le mec dans ce domaine là t'as capté ou est-ce que tu seras plus dans un truc mainstream tu prends de tout le monde est-ce qu'il y a il y a des petites questions comme ça à se poser aussi et même si bon t'as le temps t'as le temps après au début tu peux prendre tout le monde tu sais après il y a un truc qui se fait qui se fait automatiquement tout seul aussi c'est que tu vois par exemple moi j'avais eu ce raisonnement là à l'époque que je faisais pas mal de clips street et puis en fait après j'ai commencé à faire des clips avec des délires moi j'ai toujours voulu faire des clips avec des délires mais en fait c'est plutôt les gens qui me demandaient de faire des clips street tu vois mais en fait dès que tu commences à faire un délire à un mec connu ou un truc comme ça tout de suite en fait ça y est tu rentres dans tout ça de toute façon c'est là ça là pour pouvoir faire ce que tu fais enfin ce que t'aimes c'est le meilleur moyen tu prends un mec le mec du moment dans son clip t'incorpore quelque chose que t'aimes bien t'es sûr là t'auras même pu à le proposer au rappeur c'est les rappeurs qui vont venir et en plus c'est les premiers à dire ouais je veux pas faire comme tout le monde mais c'est toujours la même chose c'est toi et ouais non ça moi je l'ai vécu genre un truc tout bête tu vois tu mets un petit truc en place dans un clip le mec il l'a vu il t'a même découvert parfois par rapport à ce clip là ah il veut ça genre il veut faire un truc ou même tu vas le voir sur d'autres clippers genre d'autres clippers ils vont le faire avec un autre artiste tu vois genre des trucs comme ça mais ouais ouais c'est ça genre essayer de voir ce que t'aimes voir aussi géographiquement où t'es situé ce qui se propose parce que c'est pas tout le monde genre nous on a de la chance on est dans des grandes villes on est sur des pôles genre moi bon le rap lyonnais Lyon Marseille ouais on est quand même dans des voilà tu vois genre le rap lyonnais c'est pas quelque chose qui est vraiment développé dans le sens où il y a des gens qui ont signé il y a des budgets genre il n'y a pas beaucoup de budgets mais il y a des rappeurs alors là t'as que ça à Lyon t'as que ça et t'as pas beaucoup de clippers en fait moi je dirais pour un clipper qui débute et qui est même dans un village il faut toujours qu'il voie à peu près les grandes villes qui sont autour de lui ou voir par exemple je sais pas si un mec il est imaginé en Auvergne ben voilà se dire je vais clipper à Lyon ou je vais clipper à Marseille tu vois il va falloir qu'il se déplace pas comme toi en fait il faut pas avoir peur de se déplacer c'est un délire de partir tout seul et d'enchaîner c'est un délire de ouf et même tu rencontres des gens même si on est tous dans le même pays c'est différentes cultures c'est différentes manières de penser tu peux rencontrer d'autres personnes qui vont t'améliorer dans ton domaine genre c'est intéressant faut pas se fermer et nous c'est le problème qu'on est à Lyon et c'est pour ça moi j'essaye de entre guillemets montrer je suis personne pour montrer mais en toute humilité tu vois dire aux gens que les gars genre venez on s'ouvre parce qu'en plus les gens ils ont une mauvaise image de nous c'est à dire que si nous on s'ouvre aux gens ils verront que y'a rien genre en vrai les Lyonnais on est comme tout le monde et tu vois y'a pas de mec bizarre et moi tu sais que moi des fois et c'est là que je comprends qu'il y a un problème chez nous d'image c'est quand je vais ailleurs parce que des fois les mecs ils m'appellent mais ils savent pas je suis d'où c'est à dire qu'ils m'appellent j'arrive le jour du tournage le mec il sait pas en vrai il sait même pas ce trou et il pense souvent que je suis de sa ville au final et le jour du tournage il cap soit ma voiture il voit le plaqué 69 il me dit tiens mais t'es doux et tout quand je lui dis à lui il fait ah mais t'es un galion mais t'es cool pour un galion je dis mais comment ça je suis cool pour un galion genre les gars tu vois et ça je pense que c'est un truc ouais faut s'ouvrir et surtout qu'on a de la chance maintenant on est à l'ère d'Instagram tout ça te brancher droite gauche et même te brancher à l'international ça se fait en deux secondes genre moi là il y a pas longtemps j'ai clippé à Marseille à Herbel un gars qui s'appelle Enibé et tout que je clippe pas mal c'était un feat avec un mec d'Espagne un espagnol de salou genre c'est la preuve que de toujours en vrai si tu veux te connecter avec les gens tu te connectes genre on est tous connectés bah oui bah oui ouais italien et je pense que ouais c'est ça en fait je pense que un mec qui débute faut qu'il voit sa motivation elle est où qu'est-ce qu'il cherche si c'est l'argent si c'est la passion en général c'est plus la passion parce que t'as vu j'ai l'impression que les clippers qui débutent ils ont beaucoup de mal avec l'argent et le fait de se dire ils ont presque peur d'être payé ouais tu vois ouais je l'ai eu ça à un moment moi aussi je l'ai eu t'oses pas dire au mec même quand t'augmentes les prix t'oses pas lui dire ah bah non c'est je sais pas ça vient de quoi moi aussi je l'ai eu il y a très longtemps moi je pense ça non je l'ai plus mais je m'en souviens vaguement mais quand j'étais plus jeune je l'avais moi je pense ça vient du fait que on a un problème ça c'est pareil je te dis en France parce qu'en fait moi aussi quand j'ai fait mes voyages j'ai aussi bossé avec un clipper à Miami tu vois un mec qui avait bossé avec Rick Ross et tout etc machin et ouais ouais un carry et tout tu vois et ouais et en fait nous on a ce problème là qui a pas ailleurs c'est le truc de on est dans c'est du business gros genre on est pas on est pas là enfin on peut bien s'entendre mais c'est du business c'est la mentalité française ça ça ouais et on est tout est tabou le mec et on doit tous être amis alors qu'en vrai y'a rien et ça tu le retrouves en plus j'en parlais avec un mec c'est tu le retrouves même dans le délire de tu sais quand un français il fait un feat avec un ricain en vrai en France on est tout ça moi un premier des fois à dire ah ouais il lui a baisé je sais pas combien de thunes et il s'en fout il s'en fout au final tu vois genre il s'en fout il a battu les feats mais les gars genre c'est pas une histoire de manque de respect bon il y en a qui manquent de respect mais c'est une histoire que même entre les ricains ils se payent genre Lil Baby quand il appelle même son pote de toute façon tu me dirais aujourd'hui un rappeur français connu avec un petit rappeur il fait payer quand même de la même façon en plus c'est de l'hypocrisie avant ça se faisait pas trop mais maintenant ça se fait pas ouais normal genre tu peux là brancher une grosse tête si t'as les contacts tu sais comment rentrer en contact avec lui bah oui c'est ça et je pense que c'est ça en gros faut qu'on on accepte juste que c'est un business tout travail mérite salaire après bien sûr faut pas se voler la face les salaires en tant que clippeur dans le rap ils seront jamais égaux en vrai au travail fourni enfin en tout cas au début au début ouais et euh mais faut non faut pas avoir peur de dire au gars écoute et en fait faut expliquer comme on a dit faut éduquer les gens leur dire que voilà moi c'est un investissement ouais je fais pas ça que pour l'argent je suis pas là pour pour te dépouiller ouais mais je suis quand même j'ai quand même fait des choses pour en arriver là qui font que il y a le matériel il y a mon déplacement bien sûr en particulier quand tu bouges dans la France il y a mon déplacement il y a des jours perdus entre guillemets où j'aurais pu faire autre chose ou bien même j'aurais juste pu profiter du temps avec ma famille des gens etc et il y a l'expérience aussi ça déjà ils ont du mal à comprendre c'est que au fur et à mesure du temps même si tu changes pas de matériel etc c'est tu prends de l'expérience c'est à dire que c'est logique que le temps que t'as pris à te former le temps que t'as pris à apprendre telle chose à apprendre de tes erreurs analysées c'est du travail genre c'est c'est de travail pour toi même bah tous ces trucs là en fait toute cette répétition là que t'as fait le fait de faire beaucoup de clips comme ça c'est à dire que le jour maintenant où tu tournes un clip tu le rentres en 2-3 heures parce que t'as tellement pris l'habitude de ça alors que pour quelqu'un qui a pas l'habitude de ça il va arriver lui il va mettre 3 mois c'est impossible il y a un gars moi et tout avec qui je bosse qui me disait ça parce que lui avant de passer par un clipper il avait essayé de faire son propre clip et il m'a dit il m'a dit en gros il m'a dit en vrai genre je vous respecte et généralement les mecs qui ont déjà essayé de faire des clips et qui sont rappeurs après c'est les mecs avec qui genre ça passe le meule feeling parce que c'est des mecs qui savent en fait ce que c'est ta galère genre genre ils savent en gros il sait ce que c'est et il se fait pas des images juste dans sa tête et moi c'est ce que je propose à n'importe quel rappeur c'est que si c'est si simple que ça de faire des clips les gars faites des clips ouais grave et après là il y a plus personne là si il y a tellement d'argent si c'est tellement facile tellement rapide tellement machin il y a plus personne et ouais c'est comme moi genre moi j'irais jamais dire à un rappeur ouais mais c'est simple faire un son non parce que je sais ce que c'est étant donné que j'ai quand même été dans tu vois le management de la production j'ai passé des heures au studio faut enregistrer machin faut se mettre dans le délire faut trouver ta prod même il faut quand même t'es ton truc quoi c'est ça et voilà et c'est normal que si on fait le parallèle c'est la même chose genre un rappeur il va bosser pendant des années pour avoir son style en termes musical tu vois son style même d'image son style de machin c'est normal qu'à la fin il soit récompensé pour tout ce travail qu'il a fait en amont et où il a cherché son style il a cherché sa patte il a cherché ses trucs donc moi c'est normal que quand tu viens me chercher parce que t'as bien aimé ça parce que c'est moi qui le fais ce truc là il est pas venu instinctivement c'est un truc que j'ai travaillé j'ai réanalysé je me suis dit ok ça ça marche bien les gens ils aiment bien utilise ça utilise ça fais telle combinaison et c'est logique que ça soit récompensé tu vois c'est du travail ouais c'est cool non non mais c'est clair je suis d'accord avec toi donc du coup ça veut dire que t'es prochain achat donc du coup ça va être quoi là à peu près sur du matériel que t'as en tête ou pas spécialement non déjà 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 tomber l'ordi parce que moi t'sais je fais pas mal de je fais du montage mais je fais des VFX un peu tu vois j'essaie de faire des effets un peu et ça ouais j'ai un ordi puissant mais assez puissant pour le GH5S mais là depuis que je suis passé sur le Sony vu que t'sais c'est des fichiers beaucoup plus lourds c'est 4x4x2 tout ça 10 bits tout ça etc c'est chaud genre ça commence à beaucoup ramer ça veut dire changer d'ordi fixe il faut que tu prennes forcément un écran un écran externe alors du coup c'est quand même mieux d'être sur un grand écran même si t'as un ordi portable et investir aussi sur un ordi portable comme je t'ai dit pour les déplacements comme ça les déplacements je peux quand même au moins faire la structure envoyer une V1 simplement avec les plans ça sera beaucoup plus rapide je perdrai moins de temps en matos de tournage en machine à fumer tu veux ça non ? en machine à fumer non parce que je bosse avec pas mal de mecs qui font de la loc et qui font ça pas trop cher et en light alors du coup ? light j'ai des new web ouais les panneaux LED ouais ouais je les avais en panneaux LED tu sais carré comme ça là maintenant j'ai les ah ouais les tubes non pas des tubes c'est des c'est des panneaux mais tu sais ils sont plus en forme de rectangle que carré donc je bosse avec ça mais j'en ai 3 mais généralement en tournage j'en amène 2 ouais t'as vu 2 c'est suffisant tu la montres même 1 et surtout avec le Sony je te dis la vérité la montée des ISO et tout il y a limite pas besoin mais ça c'est un truc sur quoi tu voudrais perfectionner la lumière un petit peu ou pas spécialement ? genre c'est pour ça qu'aussi je voudrais peut-être essayer d'investir des lumières plus importantes j'hésite soit je sais pas encore si je fais de la location ou si j'investis mais le problème encore une fois c'est que faut les budgets pour ça parce que ça parce que les lumières que j'ai là les new web elles sont comprises dans le prix du clip mais quand tu sors des lumières à 3000 4000 euros ouais tu peux pas te permettre le gars de que ce soit compris dans le clip ou alors tu vois genre tu peux un budget en dessous de 1000 euros avec ça tu peux pas laisse tomber tu vois c'est dégueulasse sinon on sait rien ça veut dire que bon bah comme d'hab va falloir au début faire du entre guillemets gratuit les lumières genre va falloir pour montrer aux gens ce que ça vaut avoir des exemples un petit portfolio et après et après voilà genre voilà mais sinon ouais investissement ordi portable ordi fixe caméra là c'est bon chaud op pour un petit moment je pense stabilisateur j'en ai un et j'ai pensé à un moment mais du coup ça sera peut-être pour plus tard en fait genre là j'ai essayé de monter une équipe bon ça a merdé et tout ça a pas marché etc donc ça veut dire que là je me retrouve tout seul mais j'ai essayé un peu de commencer à m'entourer tu vois avec des gens et tout histoire de plus être être avec un peu plus de monde sur les tournages et que ça soit plus au moins avoir un assistant un truc comme ça ça peut être une make-up peut-être c'est ça ouais ça c'est utile aussi et du coup c'était un peu l'objectif et à ce moment là je voulais essayer d'investir aussi une deuxième caméra parce que ça ça peut être grave utile genre moi j'ai déjà fait un tournage pour Sadek et en fait sur le tournage on était on était 3 real 3 real et on avait chacun nos caméras c'est à dire qu'il y avait 3 caméras tu vois ça va trop vite un serre par ci un serre par là en playback ça va trop vite ouais ouais ça va trop vite ça va trop vite et le troisième limite il fait un making of ça va trop vite et du coup c'est pour ça que j'avais pensé à ça mais étant donné que du coup bah là je me retrouve tout seul je pense que je vais attendre encore un peu le temps d'encore plus me professionnaliser monter un truc plus sérieux parce que là comme je t'ai dit le problème c'est que je suis encore un peu dans l'entre deux où les gens ils savent pas trop me situer c'est d'un côté je suis le mec un peu qui voilà je clip du monde ça commence un peu à faire un peu de bruit ça marche à peu près et d'un autre côté on me voit encore un peu comme le clipeur parce qu'en fait les mecs que je fais c'est des mecs qui sont prometteurs mais c'est des mecs qui font pas de vues encore c'est à dire que moi j'ai très peu de clips qui ont des vues genre à l'inverse de moi tu vois moi j'ai 700 clips j'ai aucun clip qui a fait le million de vues même les 500 000 je les ai jamais atteints à l'inverse de moi j'ai des mecs qui ont peut-être fait 40 clips mais ils ont déjà des clips à 2 millions 3 millions et donc du coup là on a du mal encore à me situer et du coup pour bosser avec moi t'as des gens qui sont un peu des fois réticents ou qui sont chauds mais qui ont pas forcément la même vision que moi qui ont pas une vision long terme genre moi prendre un mec pour 6 mois et que dans 6 mois il va bosser avec quelqu'un d'autre ça me sert à rien ce qui est bien c'est que comme t'as l'habitude de tourner beaucoup à un moment donné là tu vas te retrouver dans un tournage où il va avoir une grosse tête ou un truc le mec il va dire j'aime bien comment tu tournes vas-y viens tu vas faire un clip si t'as avec lui ça va pas tarder à rêver et là boum c'est ça c'est obligé avec le nombre tu connais c'est obligé à un moment donné tu vas te retrouver à Marseille il va y avoir un mec connu c'est obligé ça m'est déjà arrivé des mecs connus un peu t'avais eu KOF non il n'y avait pas eu KOF sur un tournage si KOF je l'ai vu plusieurs fois du coup vu que je tourne pas mal à l'air belle voilà à un moment donné il y aura un mec qui va vouloir faire un clip ouais KOF, CYL j'ai vu là-bas aussi après de connu aux yeux des gens j'ai fait Bolleman Sadek c'était sur des feats c'était des feats de Marseille d'heure c'était des feats avec Solda Solda et tout il a fait un feat avec Bolleman ouais ouais c'est ça ouais ouais mais après d'un autre côté moi limite c'est tout ce que j'ai toujours dit aux gens et c'est ça aussi le truc qui fait que je répète toujours aux gens que moi je m'en fous au début et tout c'est que moi je préfère aujourd'hui bosser avec un mec un mec je bosse avec lui depuis je sais pas 2-3 ans ce mec là il a commencé en même temps à peu près que moi il a commencé à envoyer avec moi je préfère que ce mec là pète et qu'on pète ensemble et que à la suite de son succès et bah là je devienne entre guillemets le clipper du moment plutôt que venir me faire chercher directement par une tête importante parce que parce que je trouve la victoire déjà elle est plus belle ouais t'as vu genre ça a rien à voir genre c'est un délire genre le mec t'as commencé avec lui ouais au début tu sais toi tu faisais tes clips à 100 euros tu disais même pas qu'un jour ça va marcher vraiment pour toi et lui à l'inverse il fait son clip parce qu'il se dit vas-y il faut que je teste un peu je fais de la musique et vous avez fait toute l'évolution ensemble parce qu'il y a des mecs comme ça tu vois il y a des mecs qui à 100% ils ont clippé qu'avec moi tu vois genre on a commencé ensemble et c'est des mecs en plus qui sont du secteur où j'habite genre c'est des mecs même il y en a j'étais au lycée avec eux genre tu vois genre ça serait un délire genre moi ça serait un délire et je préfère largement ça genre que demain j'étais une bêtise il y a Nino il m'appelle genre je fais pas de mentir je serais content genre je serais au top je serais au top tu vois mais c'est moins intéressant genre lui il a déjà vu 400 clipers dans sa vie il s'en bat les couilles voilà c'est surtout le parcours tu vois ouais c'est mieux c'est mieux et moi c'est vraiment ça genre je suis plus dans le délire de ça prend du temps mais je vais marquer je vais marquer mon empreinte et marquer entre guillemets l'histoire que tout allait vite et faire ah j'ai clipé un tel j'ai clipé un tel genre je m'en bats les couilles genre c'est bon parce que je pense que c'est c'est ça aussi genre qui est intéressant c'est qu'on est dans une culture tu vois c'est le rap c'est le hip hop faut pas penser toujours parce que les gens ils ont tendance à beaucoup penser business faut aussi penser culture genre marquer genre moi moi je veux que dans 20 ans on se dise ah ouais à Noa à Noa ouais à l'époque il a marqué genre ah ouais ouais tu vois plutôt que juste dans 20 ans j'ai plein de thunes mais que personne se souvient de moi parce que t'as des clipers comme ça tu vois des clipers qu'ils font beaucoup beaucoup d'argent c'est vrai que moi j'en ai connu un paquet en fait c'est vrai que là il pensait il y a plein de mecs qui ont disparu bah ouais genre tu penses même plus tu penses pas au clip tu dis pas ah c'est putain alors que c'est vrai que ouais quand tu fais un clip des clips marquants c'est vrai qu'il y a des mais ouais et moi en plus qui me parlent de clips d'ancien clip et ouais c'est ça genre même moi genre pour dire parce que et moi en fait je veux que les gens plus tard ils aient l'effet que moi j'ai eu genre parce que moi quand je t'ai dit je suis un fan de rap et tout ça genre moi je rate des clips je rate des clips j'avais 7-8 ans genre je rate des clips de 50 cents genre des trucs comme ça genre moi je les regardais genre je me disais ouais tout ça c'est un délire et genre c'est même l'époque William Thomas quand William Thomas il est arrivé et tout alors que je pensais pas du tout à faire du rap des clips et tout c'est juste j'étais juste en fan MHD au début et tout il y avait des clips de MHD je me suivais sur Snap et tout je voyais ils faisaient des nuits blanches sur les trucs je me suis dit mais c'est un malade c'est quoi ouais ouais et bah voilà c'est ça tu vois et genre à l'époque en fait à l'époque j'avais même pas l'idée de faire des clips mais je regardais ça je me suis dit oh le mec et tout il charbonne et tout ouais c'est un délire les clips de MHD moi je me souviens ils faisaient des clips en overboard et tout ça et tout moi je me disais c'est un délire et genre en gros ces clips là moi ils ont marqué genre mon adolescence et je veux qu'il y ait des mecs que plus tard genre à Noa il est marqué genre le truc qu'il est marqué d'un point de vue genre il se dit ah ouais genre même que ça ça a été un bon moment parce que moi les clips et même la musique en général avant que je fasse les clips tu vois mais la musique en général genre elle m'a grave aidé dans ma vie genre tu vois genre dans toutes les étapes de ma vie c'est des trucs ça m'a permis de penser à autre chose ou tu vois genre ça a été un délire ça m'a suivi toute ma vie genre la musique ça veut dire que moi je veux que ça marque les gens je veux pas simplement finir sur péter de thunes et fin genre ça t'es demain tu meurs on va pas se rappeler de combien t'avais dans ton compte on va se rappeler de ce que t'as fait genre tu vois et moi je veux que ça marque ça tu vois qu'on se dise même genre je pense être un des premiers clippers lyonnais aussi qui a essayé de s'ouvrir qui a essayé de faire les connexions les connexions que je fais moi après peut-être je dis des conneries tu vois peut-être je suis pas mal informé mais à Lyon moi j'ai vu personne faire ça un clipper qui prend de son temps de son argent à lui qui essaye d'aider entre guillemets sa ville en s'aidant lui-même tu vois c'est une collaboration on s'aide tous et moi je veux marquer par des trucs comme ça sinon j'aurais juste fait des clips j'aurais pas fait ma chaîne YouTube et fin tu vois du coup le fait de faire tout ça à un moment donné dans ta chaîne YouTube si tu vas commencer à faire peut-être des vidéos même face cam à un moment donné parce que ça va arriver tu vas avoir plein de choses à raconter plein de choses à rencontrer tout ça et c'est pour ça que moi je veux pas me fermer j'ai plein d'idées de projets genre en vrai ce que j'ai fait jusqu'ici c'était vraiment un petit c'était des petites idées par-ci par-là mais tous les projets que je peux avoir par la suite il faut juste que j'ai les moyens financiers en termes de visibilité mais j'ai plein d'idées genre que ça soit dans le rap dans d'autres domaines qui tournent autour genre j'ai plein j'ai plein d'idées genre ça veut dire que il faut juste que j'arrive à la concrétisation de tout ça et voir ce que ça peut donner par la suite donc du coup ça t'a apporté quoi vraiment la formation en 2020 la formation en soi déjà ça m'a confirmé que tu vois c'était un truc qui me plaisait vraiment parce que comme je t'ai dit en fait comme je conseillais aux clippers essayer d'abord de voir si réellement ça t'intéresse parce que tu sais des fois on a tous des coups de chaud dans la vie on se dit ouais je veux faire un truc et au final je se rends compte rien à voir c'est à dire que moi je me suis dit quoi je me suis dit c'est la bonne occasion j'ai rien à perdre dans tous les cas c'est un échange je suis avec des gens c'est à dire que franchement bonne ambiance c'était grave cool c'était cool j'ai vu que t'avais fait sur internet j'ai vu que t'avais fait formation internet en ligne pas mal franchement il faudrait que tu refasses franchement c'était cool à Nice peut-être cette année peut-être cette année ou l'année prochaine mais cette année je pense c'est possible à la fin de l'année à Nice et ouais genre ça m'a déjà permis par rapport à ça ça m'a permis aussi d'avoir deux trois premières notions genre quand tu sais tu nous avais un peu expliqué on avait fait quand même de la mise en pratique on était allé en extérieur etc machin bon moi moi c'était la première fois que vraiment je touchais à tout ça donc je te dis la vérité je comprenais pas grand chose mais ouais et en fait par la suite quand j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus de mon côté et à toucher les trucs j'ai dit ah ok c'était ça dont il parlait ah ok tu vois et il y a des trucs tout bêtes genre des conseils que t'as donné que moi j'ai mis dix ans à appliquer mais par exemple le filtre ND tu sais que moi j'ai commencé là ça fait un an avant j'utilisais pas le filtre ND un délire genre c'est un délire genre tu vois et donc ouais surtout quand il y a tu clippes en Espagne qui a du soleil avant je mettais des ouvertures à 22 je faisais n'importe quoi mais sinon ouais des bons conseils des bonnes rencontres aussi parce que Red Sky j'ai continué à parler avec lui Axel il est même venu sur des tournages à moi genre tu vois je vais à Marseille je l'appelle et tout genre c'est la famille et Romain ouais on parle aussi après le reste un peu moins mais ces trois là tu vois genre on reste en contact on parle Axel des fois j'ai des tournages ils mettent de ouf genre vraiment Axel ils mettent de ouf parce que quand j'ai un tournage sur Marseille des fois ils m'aident ils me trouvent des lieux ils me trouvent un filon un mec qui a un scooter un truc comme ça genre vraiment genre et toujours de bon coeur genre tu vois genre vraiment ils mettent de ouf Red Sky aussi une fois j'avais un tournage c'était un de mes premiers tournages à Marseille je lui dis oh s'il te plaît ça sera un délire et tout si j'avais des plans de Rhône parce qu'en fait j'avais déjà tourné à Marseille en gros quand j'ai commencé à tourner à Marseille c'était avec Baka un mec du c'est le 14ème je vais pas dire de bêtises à la Maison Blanche il m'a appelé j'ai tourné là-bas et après les tournages que j'ai fait ensuite par la suite les 2ème ou 3ème fois que je suis revenu à Marseille c'était à Herbel et Herbel je sais pas j'ai vu les tours je me suis dit putain ça aurait été un délire un drone et Red Sky boum il y est allé et tout il a fait les plans de Rhône ça veut dire ouais genre c'est ça des bonnes rencontres des bons conseils et puis même genre une dose de motivation aussi de se dire que enfin pour quelqu'un comme moi parce que moi comme je t'ai dit je viens de Lyon toi t'étais tout seul en voiture ouais je t'ai mis en voiture et tout on a pas des on a pas beaucoup d'exemples de réussite dans le rap et encore moins dans les clips dans les clips alors c'est à dire que moi ça m'a fait me dire que ouais c'est possible c'est pas un rêve dans ta tête genre c'est avec du travail et en mettant en place les bonnes choses c'est possible et c'est ça aussi ce message que j'ai envie de donner aux gens c'est les gars genre si vous voulez faire un truc donnez-vous les moyens sortez tu vois genre genre faut aller chercher faut aller chercher l'information dans le rap les gens ils ont beaucoup de mal avec ça aller chercher l'information moi j'ai vu ton truc je dis ok bah go de toute façon j'ai quoi à perdre les gens ils ont toujours peur un peu tu sais par exemple ils se disent ouais je vais me déplacer pour rien je vais payer pour rien mais tu fais rien mais c'est même pas ça ça veut dire que déjà si t'as pas cette motivation tu fais rien bah oui parce que si t'as peur de perdre quelques centaines d'euros les quelques centaines d'euros plus tard dans ta vie est-ce que réellement moi je parle moi maintenant je fais ça genre quand il y a un truc dans la vie je me pose des questions je me dis est-ce que dans 5 ans réellement ça va être si là ça merde est-ce que dans 5 ans ça va niquer ma vie les gens ils les claquent dans des trucs bidons bah oui voilà je préfère aller mettre une nuit d'hôtel je préfère aller mettre quelques centaines d'euros dans une formation que quelques centaines d'euros dans une boîte en boîte de nuit et prendre des bouteilles laisse tomber laisse tomber c'est sûr que ça coûte plus cher que ça ou alors rien que tu prends une nuit airbnb ouais c'est ça une nuit bidon une nuit dans une grande ville si tu claques 150 balles ouais facile et je pense que ouais les gens au bout d'un moment faut voir ses priorités faut voir ce que tu veux faire dans la vie si tu veux t'amuser bah amuse-toi mais si t'as pour ambition de faire des choses sérieuses bah faut te donner les moyens et faut les faire et faut chercher l'information parce que moi il y a plein de choses que par exemple moi la SACEM c'est un truc tout bête tu vois c'est une information bon pour l'instant qui me sert à rien mais la SACEM je savais pas qu'il y avait une SACEM pour les réalisateurs moi c'est en allant à ta formation que j'ai appris ça pourtant alors que je suis quelqu'un comme je t'ai dit je me balade beaucoup sur Youtube je rate des interviews des documentaires j'ai jamais entendu personne qui m'a dit ça tu vois et c'est un truc tout bête mais ça c'est des trucs tout bête mais c'est des trucs que si tu sais pas alors que là demain t'as un clip par chance il tourne en télé t'apprends ça 3 ans après tu te sens baiser tu sais comment faire tout de suite c'est ça bien sûr mais ouais voilà c'est bien même pour le réseautage et tout c'est quand il ne débat personne c'est important genre non il ne faut pas être 4 ans après au final on est là ça veut dire que non on s'est même pas revus entre temps ça veut dire que du coup ouais non moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à se former après bon il faut quand même faire attention il faut vérifier ses sources parce qu'il y a des mecs qui te vendent des formations à 3000 et la formation elle ne vaut rien et je pense même que les gens ils ont plus intérêt à passer par des formations comme tu fais que d'aller passer directement par des écoles parce que ça on n'en a pas parlé mais genre la théorie des écoles 10 000 euros l'année pendant 4 ans laisse tomber ça sert à rien tu ressors en perte exactement tu vois t'arrives en tournage c'est ce qu'il m'avait raconté Axel d'ailleurs sur un des tournages il m'avait dit il était avec des mecs des écoles ah moi aussi ça m'a déjà rêvé bah les gars ils ont du mal soit ils ont du mal soit ils sont trop confiants et ils sont dans un film total genre le mec il se prend pour Spielberg laisse tomber laisse tomber c'est à dire que moi je pense que ouais genre il faut de la pratique et il faut se former mais de nos jours entre le contenu YouTube comme des chaînes comme la tienne ou d'autres ils proposent il faut aussi essayer d'apprendre l'anglais parce que moi je sais que moi je parle anglais ouais car il y a des trucs de ouf il y a des trucs de ouf et des trucs qui peuvent te diversifier des autres parce que moi je sais que le fait de parler anglais ça m'a ouvert grave des choses que j'aurais pas trouvé chez les français parce qu'il y avait pas et puis même genre dialoguer avec les gens je t'ai dit si je suis parti à Miami genre le mec c'est parce qu'on a parlé sur Insta il m'a dit ah c'est lourd ce que tu fais etc et c'est un gros genre le mec il a clippé Rick Rose c'est tout tu vois et j'ai parlé avec lui j'ai appris plein de trucs alors que j'ai passé quoi j'ai passé une après-mai une soirée avec lui c'est un truc genre tu vois je l'ai accompagné sur un tournage moi j'ai pas pu participer parce que voilà j'étais pas prévu dans tout ça et tout etc machin mais genre juste le regarder le mec il m'a donné des conseils il m'a dit fais plutôt comme ça fais plutôt comme ça genre c'est un délire tu vois genre et même genre le clip en général ce qui est bien c'est que c'est de la rencontre tu rencontres du monde c'est bien genre franchement c'est de l'échange carrément c'est de l'échange carrément bah pour finir bah voilà un nickel sans ses vêtres paroles il y a rien d'autre à dire t'as bien enchaîné c'est ça ok d'accord bah bah voilà du coup c'était le petit podcast donc voilà et je mettrai tous les liens juste en dessous dans la vidéo et voilà et sur ce bah on va continuer à faire le tournage c'est bon bah c'est bon 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 c'est bon